d'en parler alors ce que je vais faire j'ai préparé un powerpoint je vais le compter d'accord et parce que c'est un powerpoint qui s'appelle l'hypnose de devilman donc d'accord but c'est de présenter vraiment ce qu'est l'hypnose de devilman et surtout des apports de l'hypnose elmanienne par rapport à ce qui se faisait donc ce que je te propose comme on n'est que tous les deux et que c'est pas un zoom collectif c'est que on fasse ça de façon interactive quand tu veux et est ce que t'es passé chez chez jérémy collier il ya pas longtemps j'ai pas vu encore mais ça va être un peu le même mais on va le faire de façon plus interactive parce que là c'était un peu collégial donc on va parler de ça qui est pas une impression de redite exactement voilà tu veux dire un mot sur la convention avant de démarrer écoute aura peut-être à la fin ouais tu as mon écran c'est bon super god je valide pour l'enregistrement et on est parti allez très bien alors on va donc parler de l'hypnose de devilman donc je vais commencer par montrer alors ce sont des petits extraits vidéo en fait j'ai volontairement pas mis tout l'extrait mais le but c'est vous pouvez le retrouver sur la chaîne youtube l'idée c'est de montrer comment on peut appliquer très simplement les principes de l'hypnose elmanienne quand je parle de principe et volontaire c'est justement pour expliquer qu'on va utiliser des éléments de l'hypnose elmanienne mais on va pas forcément faire du elman on va dire pur et dur ce qui n'aurait aucun intérêt donc là est-ce que ces éléments est-ce que ces éléments bris sont spécifiques de l'hypnose elmanienne est-ce qu'on les retrouve ailleurs est-ce que c'est c'est une interprétation différente de ces principes ou est-ce que est-ce que ça peut être commun à d'autres manières de comprendre alors on va comprendre en fait à travers cette présentation déjà d'où vient l'hypnose elmanienne quelles sont les filiations qu'elle entretient avec l'hypnose qu'on qui vient principalement en fait l'hypnose classique vient de l'école française l'école de nancy et ensuite en fait c'est un pont l'hypnose elmanienne pour moi c'est un pont intergénérationnel entre cette école française et ensuite l'hypnose moderne qui a suivi par la suite donc évidemment il y a des éléments qu'on va retrouver dans l'hypnose elmanienne au niveau de la profondeur de strance au niveau des stratégies en termes de suggestions et ensuite qui vont être soit reprises soit même qui vont évoluer et on va comprendre comment et surtout pourquoi donc c'est une hypnose qui est simple qui est pragmatique et surtout qu'on peut utiliser et modéliser tous les jours au cabinet comme disait devil man si l'hypnose vous prend plus d'une minute laissez tomber vous l'utiliserez pas en pratique médicale et ça c'est vraiment le conseil que j'ai alors que sait-on en france delman en fait souvent déjà on connaît que l'induction souvent elle est mal comprise elle est mal faite techniquement et ce qui est amusant c'est que devil man à travers tous ses écrits tous ses audios parce qu'on n'a pas de vidéo mais on a des centaines d'heures d'audio ne parle jamais d'induction il n'a jamais dit l'induction de devil man il va parler du three minutes routine la routine de trois minutes ça c'est en 48 et puis en 62 il va parler du one minute routine et on va comprendre pourquoi il va demander à ses élèves de faire sa routine en une minute en fait c'est pas une induction au sens propre du père mais on le sait parce qu'elle répond pas aux caractéristiques des classifications d'induction moderne en fait c'est un processus de production de phénomènes hypnotique donc ça n'a rien à voir et ce qui est très intéressant c'est qu'on étudie les cours en hypnose médicale de devil man donc moi j'ai cinq six versions de 48 à 62 il ya dix cours à chaque fois d'environ trois heures il ne fait aucune induction identique alors quelle est la différence s'il te plaît entre un processus de production de phénomènes hypnotique et une induction hypnotique alors comment on va parler juste après en fait si tu veux d'accord tu as quatre classifications d'induction induction par focalisation de l'attention par mes direction etc par processus interne etc et en fait on va voir que une induction on va dire un processus de production de phénomènes hypnotique n'appartient pas à ces catégories là voilà d'accord donc on va distinguer vraiment pour simplifier l'induction qui va permettre d'induire en fait une transe stuporeuse et ensuite un processus de phénomènes hypnotique qui va permettre d'induire du somnambulisme et on va même comprendre que l'induction paradoxalement c'est quelque chose qui peut retarder la transe somnambulique chez certains patients d'accord qui est intéressant c'est que à travers donc tous ces cours en hypnose médicale on va comprendre que development ne va jamais utiliser les mêmes mots exactement donc la l'induction de development tel que je l'ai proposé en fait c'est vraiment le plus petit commun dénominateur de toutes ces versions et je crois qu'avec sean michael en gros on en avait listé 100 et on avait repris tous les scripts etc et on avait vu vraiment le les mots qui étaient communs pour voir quel était le plus petit commun dénominateur et surtout en fait on s'est rendu compte que partant de ce script là si tu rajoutes des mots ben finalement tu rallonges et si tu en enlèves ben tu vas perdre un phénomène hypnotique et on va voir que c'est très subtil ça se joue des fois toi à ce qu'on appelle en hypnose ericksonienne des marqueurs analogiques c'est à une façon d'appuyer sur certains mots soit vraiment au style de suggestion on entend également en france que l'hypnose elmanienne c'est faire comme si etc et alors ça mais c'est contre sens sémantique total d'evelman insiste bien c'est dans le cours numéro 3 que faire comme si c'est une hérésie parce que justement c'était une époque les années 50 où on croyait que les patients simulaient voilà donc faire comme si c'est aller dans le sens de cette croyance là donc il y a un seul cas où on va l'utiliser c'est chez les enfants voilà autrement c'est pas une sémantique qui est pertinente pour franchir le facteur critique souvent les gens connaissent uniquement le bouquin de elman hypnothérapie il faut savoir qu'en fait ce bouquin là il a été réédité par gilboïne en 84 et à la base c'est en fait son fils robert elman qui a retravaillé le bouquin finding in hypnosis de sa première version en 64 et ce bouquin finding in hypnosis en fait c'est un bouquin qui est un peu pêle-mêle un peu fourre-tout et qui avait été en fait demandé par les élèves de devilman qui avait suivi son enseignement pour avoir un peu un témoignage il avait eu une attaque cardiaque en 62 c'est pour ça qu'il avait arrêté ses cours et puis il a dit non mais il faut que qu'on ait un héritage et et c'est un bouquin qui est quand même assez mal fichu il faut le dire voilà si tu n'as pas les bases en hypnosis delmanienne il ya plein 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 de on va dire de de choses trappes à beaucoup d'endroits où tu comprends pas alors pour le rendre plus vivant il essaie d'intercaler des des moments de cours de dialogue de cours en hypnose médicale mais finalement des fois ça ajoute un peu à la confusion sur les techniques par exemple le chapitre 2 sur les inductions la catalyse la run shake puis c'est pas là de laquelle il parle enfin c'est un peu complexe souvent les gens qui connaissent un peu l'anglais confondent l'hypnose de jerry kine avec l'hypnose delman et il faut savoir que aussi bien d'un point de vue théorique que pratique c'est totalement différent pour des raisons historiques voilà l'hypnose delman c'est une hypnose médicale l'hypnose de kine c'est l'hypnose hypnothérapeutique parce que c'est dans les années 70 et 80 principalement donc kine va reprendre des éléments utilisés chez elman mais surtout il va développer ça par rapport à d'autres formats de l'hypnothérapie des années 80 et dans le style on a ce style direct mais il ya beaucoup beaucoup de subtilité que tu n'as pas enfin c'est vraiment deux styles d'hypnose différente voilà donc souvent en fait moi ce que je constate principalement c'est un manque de connaissances à la fois pratique mais même théorique de l'hypnose elmanienne souvent les gens ils connaissent un peu la dia ils connaissent un peu l'hypnothérapie ils ont vu deux trois vidéos de kine et puis ensuite après aussi un problème en france c'est que les français sont peu portés sur l'anglais et là je trouve qu'il y a vraiment de l'hypnose moderne anglo-saxonne même pas delman mais de tous les travaux qui se font actuellement je pense tu vois par exemple des mecs comme gary elkins des mecs comme yako des mecs c'est des sommités il faut quand même avoir lu ce qu'ils proposent c'est vrai c'est vraiment une hypnose passionnante parce qu'elle a elle est elle est scientifique elle est médicale après aussi il faut dire qu'il ya une confidentialité par rapport en france de l'hypnose elmanienne par rapport au milieu néo-ericksonien depuis les années 80 parce qu'on parlait que d'erickson en france principalement et après c'est encore le cas oui enfin c'est en train de bouger quand même depuis pas mal d'années il y a de plus en plus d'écoles qui proposent de l'hypnose classique de l'hypnose elmanienne parfois mais surtout là tu sens qu'on entre quand même dans une phase un peu de ce que j'appelle de on parlait de ça avec punk de flou artistique c'est à dire il y a plein il y a plein de trucs on sait plus plus trop alors qu'avant il y avait une seule chapelle et c'était beaucoup plus simple finalement de s'y conformer ou pas et je pense qu'il y a aussi des caricatures de l'hypnose elmanienne qui apparaissent il y a une espèce d'identité qui se développe de l'hypnose elmanienne et je pense beaucoup de ouais beaucoup de de caricatures comme ça a été le cas pour pour l'hypnose érectionienne oui bien sûr alors si tu veux moi je pars du principe que l'hypnose elmanienne c'est un peu une hypnose au front tireur c'est à dire il n'y a pas de dogme il n'y a pas d'esprit de chapelle il n'y a pas d'idolâtrie delman moi je me sens pas du tout elmanien encore moins aujourd'hui parce que toute l'hypnose que je fais au cabinet quotidiennement ça n'a plus rien à voir avec l'hypnose delman dans sa forme originelle et originale mais par contre tout le travail qu'on a fait avec christophe au sein du delman institut c'est vraiment d'amener tout le travail delman c'est à dire transcrire et traduire donc c'est plus de 300 heures c'est 2000 pages à peu près et surtout amener l'hypnose elmanienne on va dire dans sa forme originale le but c'était d'éviter en fait ce qui s'est passé avec ericsson c'est à dire tout ce qui est généralisation omission distortions par rapport à l'enseignement ensuite le but c'est que chacun se l'approprie et la fasse évoluer mais au moins tu as l'information à la source voilà et ça c'est le plus important parce que tu vois moi j'adore ericsson mais par contre ce qu'on en a fait en france c'est ça me semble pas pertinent par rapport au travail que lui avait en hypnose et maintenant on a accès à ses vidéos on a accès depuis des années à ses écrits etc et quand quelqu'un s'intéresse à ericsson je lui dis va à la source lit dans le texte et regarde et elman c'est il faut que ça soit la même chose c'est à dire le but c'est pas de copier mais c'est de s'inspirer et surtout de s'inspirer mais de la bonne source et de la bonne base d'accord alors pourquoi devilman moi c'est un parcours un peu personnel assez particulier c'est comme tout le monde j'ai commencé début 2000 à me former en ericssonien et puis j'en suis ressorti avec des outils qui n'étaient pas adaptés à ma pratique parce que trop psychothérapeutique et puis surtout trop long à mettre en oeuvre au cabinet et puis surtout c'était du conversationnel donc il n'y avait pas de gestion de la transe qui m'intéressait pour l'hypnose opératoire voilà j'ai eu la chance de rencontrer en mode mcgill de faire la formation avec lui et je lui ai demandé voilà qu'est ce qu'il faut faire comme formation médicale et lui il m'a indiqué ensuite kine et puis c'est parti là dedans donc ce qui est moi j'ai été formé par jerry kine et ensuite ce qui s'est passé si tu veux c'est que quand j'écrivais mon bouquin histoire d'hypnose donc il ya quelques années j'avais besoin d'un chapitre sur une bio sur devilman et je contacte son fils larry que je croisais régulièrement à l'imdha chat et et très gentiment il me dit voilà bah si tu veux je te donne je te donne toutes les bios nécessaires pour ton chapitre et si ça t'intéresse on cherche des formateurs pour l'hypnose elmanienne ça fait 20 ans que je fais ça au cabinet donc je connais l'hypnose elmanienne et bien ben non tu verras ça n'a rien à voir et donc là quand tu es formateur tu as accès à la bibliothèque d'evelman qui est vraiment l'intégralité de tout tout le fonds d'evelman et c'est vrai que ben sur ce gros travail qui m'a fait quand même quatre cinq ans de traduction de transcription de commentaires etc j'ai pu vous mesurer en fait à quel point il y avait eu vraiment vraiment une hypnose elmanienne sur le plan théorique sur le plan pratique s'est formulée donc dans ces années là assez courte 48 62 on va dire et ça a été passionnant voilà après parallèlement à ça à travers toutes les associations les conventions d'hypnose il y a eu toutes les formations qui ont été faites au sein soit de la nghe la ché l'imdha qui sont en fait avec des branches on va dire des descendances de l'hypnose elmanienne que j'appelle maintenant l'hypnose moderne voilà ce qui est intéressant d'ailleurs quand tu vas aux états unis moi chaque année donc j'y vais pour la maintenant j'y vais surtout pour l'imdha qui est la société qui m'intéresse le plus c'est que 90% des cours des conférences et de l'hypnose moderne et 10% c'est de l'ericksonien et quand tu leur parles d'erickson pour eux erickson c'est vraiment quelque chose de compliqué c'est génial mais c'est très compliqué à mettre en oeuvre et pour eux ils disent non mais il n'y a qu'erickson qui faisait du ericksonien tu vois donc donc ils ont une approche que j'aime bien qui est pragmatique c'est à dire ils partent souvent de la pratique comme le faisait délai bellman pour aller valoir la théorie et pas l'inverse par rapport à l'évolution donc petit rappel de l'évolution de l'hypnose ericksonienne si tu veux tu avais la erickson foundation qui avait fait ce schéma que je trouve très bon qui montrait qu'en fait erickson c'est vraiment le père des thérapies brèves et ce qui est intéressant c'est qu'ensuite tous les élèves qu'il a eu que ce soit je sais pas moi rossi guilligan etc les courants pénalistes même les néo ericksoniens ont vraiment développé leur stratégie personnelle et erickson les a toujours incité à ne pas faire du erickson mais surtout à développer leur style de thérapie avec leur personnalité et ça je crois que c'est un très bon très bon conseil c'est à dire l'hypnose c'est une science il faut l'étudier comme une science d'un point de vue théorique scientifique mais il faut la pratiquer comme un art et dans cet art là il y a une appropriation personnelle j'avais proposé donc ce schéma qui reprend un petit peu les trois générations d'hypnose que tu connais voilà première génération en bleu c'est mcgill elman arons hartland méares kruger etc la deuxième génération c'est tout le travail en fait et on voit les interactions qui a eu à ce niveau là et elman a toujours été prêt évidemment de boyne de jager de et après la troisième génération certains sont encore en vie on peut on peut on peut se faire former par eux ont été influencés directement ou indirectement par par ses par ses praticiens donc development c'est pour ça que c'est un peu en passeur si tu veux il fait partie vraiment de la première génération il faut savoir dans les états unis à cette époque là c'est à dire avant mcgill avant development l'hypnose est très peu répandue historiquement aux états unis l'hypnose médicale et ils ne connaissent que l'hypnose de scène principalement d'accord et le peu d'hypnose médicale ça vient des par exemple de praticiens comme docteur manroe docteur flowers quand tu lis leur bouquin c'est vraiment une hypnose avec le pendule et l'hypnotiseur tu vois qui provoque le sommeil qui donne des suggestions directes et ça s'arrête là il n'y a pas du tout de réflexion sur la trance alors l'hypnose elmanienne concrètement chiffre c'est quoi en fait de 48 à 62 devil man il va former 10 000 praticiens il va soigner enfin faire de l'hypnose sur plus de 30 000 patients ce qui aboutit du fait du travail de tous les praticiens alors les praticiens qui formaient c'était des psychologues des psychiatres des dentistes des anesthésistes des gynécos des gastros enfin vraiment que du médical d'accord savoir que le métier de thérapeute n'existe pas aux états unis dans ces années là c'est à dire en fait on utilise l'hypnose comme un outil dans la pratique médicale ok ça aboutit à la reconnaissance par l'ama en 58 alors qu'en angleterre c'était en 55 et vraiment c'est l'amma american medical association ok c'est en fait l'association médicale qui reconnaît on va être la valeur scientifique c'est un peu l'équivalent de l'inserm du rapport de l'inserm en france qui justifie si tu veux la valeur médicale et scientifique d'une discipline actuellement par exemple l'induction le l'institut elman c'est dans 45 pays il ya eu plus de 50 000 praticiens formés et évidemment des millions de praticiens traités depuis les années 50 donc c'est assez confidentiel en france malheureux dans les autres pays c'est très répandu comme style d'hypnose on va dire une biographie très courte d'ellman c'est vraiment le prototype du self made man c'est à dire on il ya trois périodes les jeunes années il naît à dakota qui est vraiment dakota c'est vraiment le fargo dans le dakota et c'est vraiment le far west à cette époque là c'est à dire il voyait passer les diligences les indiens faut vraiment se mettre dans ces années-là tu vois il est en 1901 à six ans il ya son père qui jake qui était un un qui avait un magasin en fait de costumes et de locations costumes pour ce qu'on appelle les vote villian c'est les troupes de théâtre itinérant lui s'intéresse à l'hypnose parce qu'en fait dans ses troupes de théâtre il y avait beaucoup d'hypnose de spectacle et donc il va lui montrer il va faire de l'hypnose chez une voisine qui est bêgée et en hypnose il arrive entre guillemets à à corriger le son béguément quand elle sort de l'hypnose elle rebégué voilà aussi donc d'elle man garde ça en tête son père décède à l'âge de huit ans alors je te fais la petite je te passe l'histoire mais bon il a un cancer un ami hypnotiseur vient le soulager il peut passer une dernière journée avec son fils ensuite il doit partir prendre un train pour aller récupérer une facture dans l'état voisin il meurt dans l'état voisin il faudra pas trier enfin bon c'est tout un bazar cette histoire du décès du père mais grosso modo ça marque devilman qui dit l'hypnose un potentiel et un pouvoir incroyable et il hérite de la bibliothèque de son père et en fait c'est principalement de l'hypnose française qu'on trouve là très jeune il s'intéresse et il se passionne par ça il formule en fait tous les principes de son induction donc qui n'en est pas nul il a 12 ans et ensuite à 14 15 ans il part avec ses troubles de théâtre itinérant et là il devient pendant à peu près une petite dizaine d'années le plus jeune et le plus rapide hypnotiseur du monde selon la selon la réclame c'est là où son nom est chanté il s'appelait david copelman et en fait on l'appelle david copelman voilà donc il va garder ce nom et même civilement il changera de nom dans 45 et puis en fait les bottes vigants meurent parce qu'il ya tout simplement en fait les débuts du cinéma muet et puis après du cinéma parlant et donc ces troubles de théâtre itinérant tombe en désuétude mais ce qui était intéressant c'est que dans ces troubles de théâtre là il fallait savoir chanter faire du mime jouer l'acteur faire de l'hypnose composer jouer d'un instrument de musique etc donc c'est vraiment un apprentissage on va dire de tous les de tous les arts et de tous les arts du spectacle ça va beaucoup lui servir ensuite il part à new york près du boulot au début il est musicien il est même compositeur il a composé quelques morceaux de jazz et puis il rentre à la radio au début il est ce qu'on appellerait un peu disque de jockey et puis après il crée une émission hobby lobby qui devient la première émission aux états unis en fait c'était les gens qui participaient et qui venaient raconter leur hobby le plus original possible il faut savoir qu'à ce moment là il devient millionnaire avec cette émission c'est phénoménal d'avellman est connu quand par exemple il se fait opérer il est malade il doit se faire opérer au niveau gastro pendant une semaine c'est eleanor roosevelt qui vient le remplacer pour tenir l'émission tu vois donc pour te dire l'autorité qu'il avait larry elman m'a raconté qu'ils habitaient en new jersey à cette époque là et ils avaient une maison dit domestique enfin tu vois c'était vraiment un fast pendant la guerre il participe à une émission créé une émission warband action qui rapporte énormément de d'argent pour le pour les soldats américains etc et évidemment la radio tombe en désuétude au moment où apparaît la télévision et là lui avait continué à faire beaucoup de charité tu sais des oeuvres de charité caritatives caritatives voilà et pour où il faisait des démonstrations d'hypnose de spectacle il faut savoir ce qui est ça c'est rigolo c'est qu'il a fait toute sa carrière en cachant à tout le monde qu'il était hypnotiseur notamment à sa femme parce que sinon elle ne l'aurait jamais épousé tellement ça avait mauvaise presse l'hypnose et on va comprendre que dans cette hypnose médicale quand il enseigne l'hypnose il ne va jamais parler à ses élèves et plus particulièrement à ses patients d'hypnose mais il va parler de relaxation médicale alors que son hypnose n'a rien à voir avec de la relaxation type relaxologie c'est à dire training autogène Jacobson etc non non c'est vraiment de l'hypnose mais par contre pour éviter d'avoir à faire un pré-talk et à justifier ce qu'est ou ce que n'est pas l'hypnose il disait vous êtes un peu stressé je vais vous apprendre à vous détendre je vais vous montrer comment on fait de la relaxation médicale donc toute la terminologie la sémantique almadienne va être autour de cette relaxation médicale mais c'est vraiment pour des raisons pour éviter en fait les inhibitions du patient des médecins qui ont été formés au cours de harry harrod s'il avait un cours d'hypnose en trois jours pour apprendre à une hypnotiseur disent on n'arrive pas à utiliser l'hypnose on a vu vos spectacles il y a trois éléments qui nous semblent intéressants premièrement tous les sujets vont en transe profonde les suggestions sont acceptées et vous faites de l'induction rapide donc apprenez-nous et davelle van leur dit ben non je suis hypnotiseur du spectacle mais l'hypnose médicale je connais pas et là en fait ils disent ben écoutez venez dans nos cabinets donc pendant deux trois ans il va venir dans tous les cabinets soit au niveau dentaire soit au niveau gynéco que ce soit etc pour voir comment il peut modéliser toutes les techniques et les connaissances qu'il a de l'hypnose de spectacle à l'hypnose médicale et donc l'hypnose almayenne elle vient de là c'est à une modélisation de stratégie en fait de la transe somnambulique à la fin donc là il va faire et dispenser ses cours à travers tous les états unis donc 48 62 et ensuite il va écrire son bouquin finally in hypnosis mais qui est vraiment que la partie on va dire émergée de l'iceberg pour donner une idée moi j'ai donc pour faire les les cours le e-learning du l'institut de bellman j'ai pris j'ai six versions de ces cours en hypnose médicale après chacune fait à peu près il ya à peu près trois heures trente heures donc il ya rien que on va dire une centaine d'heures de cours différents et de bellman voilà c'est vraiment le passeur c'est à dire cette première génération une hypnose moderne alors quelles sont les grandes spécificités de l'hypnose elmanienne déjà c'est une hypnose formelle voilà il n'y a pas d'hypnose conversationnelle il n'y a pas d'hypnose masquée on dit aux patients que on va faire de la relaxation médicale on va annoncer qu'on va utiliser l'hypnose comme un outil là on va annoncer donc on va utiliser de la relaxation médicale l'idée c'est d'engager le patient dans le processus c'est à dire souvent cette idée opérateur sujet 50% du job chacun c'est à dire l'opérateur c'est le pilote le patient c'est le copilote on va faire participer le patient dans le processus l'hypnose ça sera toujours un état de consentement chez d'evelman aussi le but c'est de diminuer les résistances par un plan d'hypnose analyse souvent il va dire voilà vous allez bien suivre mes suggestions bien sûr des instructions des fois parce que si vous mettez pas je peux rien faire pour vous voilà et c'est un bon mindset c'est un bon cadre parce que ça permet vraiment de fixer des bases c'est à dire je vais pas te donner des suggestions pour espérer que ça plante des grêles dans ton esprit mais on va travailler ensemble il ya une approche qui est toujours ce qu'on appelle en hypnose moderne client-centered hypnosis c'est à dire non pas des suggestions standard mais adapté aux patients au sujet au contexte ça on va le voir aussi bien en hypnose médicale opératoire que en hypnose thérapeutique et à mon sens c'est vraiment une hypnose de liberté de responsabilité parce que l'opérateur il faisait ça c'est le dream pilot c'est à dire il est en position de guide il est en position de posture égalitaire par rapport au sujet on l'implique le pilote le pilote du rêve et ça je trouve c'est une super définition à la fois de la transe somnambulique qui est une transe onirique qui est une transe hallucinatoire et en même temps du rôle du de l'opérateur et les grandes phrases de devilman c'est tout hypnose n'est qu'une auto hypnose et toi tu n'es là en tant qu'opérateur que pour guider évidemment le patient je croyais que ça venait de la pnl donc plutôt du côté d'erickson cette cette phrase ouais alors tu sais qu'il a dit c'est un processus d'auto hypnose alors tu sais qu'il a dit historiquement le tout premier c'est charles thébets en fait charles thébets ouais d'accord charles thébets donc première génération donc de l'hypnose moderne on y revient voilà donc thébets en fait alors en fait il est caché il apparaît le plus à droite là où il ya la vignette vidéo voilà et thébets en fait ça a été le l'inventeur des parts thérapie d'accord dans le bouquin de roi hunter the heart of hypnosis là qui est sorti chez satas que j'ai traduit tu as cette sélection et à l'époque c'est en 1910 un qu'il n'est charles thébets toi c'est révolutionnaire parce que c'est vraiment c'est une époque où il y avait encore les travaux de clark hull travaillait justement sur le rôle de l'opérateur sur la directivité sur ce côté c'est l'opérateur qui a le pouvoir qui donne des suggestions aux patients et le patient entre guillemets obéit et c'est vraiment cette notion de liberté toute hypnose des punotaux hypnose ça vient de quelques praticiens qui dans ces années là de façon très précoce ont compris qu'en fait c'était un processus de rêve entre guillemets hallucinatoire que tu guidais et qui avait une fonction thérapeutique d'accord ce qui est très intéressant des hérétiques des hérétiques en fait ouais ouais ou des avant-gardistes après personne personne n'a allé les brûler à cette époque là ouais ouais heureusement et je fais une parenthèse clark hull c'était le maître de milton erickson voilà clark hull si tu veux ça a été en fait le patron d'erickson alors déjà clark hull il a une histoire marrante parce que sa grand-mère elle faisait partie de ce qu'on a appelé la christian science c'est à dire tu sais tous ces groupes de science chrétienne ouais exactement tous ces groupes que ça veut dire par la foi qui l'héritait un petit peu des phénomènes des de la mouvance spirite aussi mais réinterpréter sur le plan évangéliste voilà donc il a baigné là dedans et ensuite lui ça a été l'un des grands patrons de l'hypnose expérimentale dans ces années là et quand il a erickson comme élève alors qu'il est interne et qu'il n'a que 23 ans erickson dit non mais grosso modo ce que vous dites ne correspond pas à la réalité de l'hypnose et lui il dit ben ok mon gars ben écoute et là il avait une grande ouverture d'esprit il a dit ben écoute tu vas expérimenter mais c'est comme ça qu'erickson a commencé en fait tous ces expérimentations pour les collectifs qu'on a ensuite réunis dans les fameux collective papers et mais très tôt en fait il s'est non pas opposé mais il avait des il n'avait pas cette vision de hull et c'est à ce moment-là si tu veux ensuite que tu vas avoir un split au niveau des états-unis entre l'hypnose expérimentale et l'hypnose vraiment qu'on va utiliser soit sur le plan médical sur le plan thérapeutique d'accord donc c'est vraiment le patron d'erickson voilà alors la spécificité de l'hypnose allemandienne c'est à dire elle n'est pas autoritaire elle n'est pas directive voilà par contre il ya un truc et ça il faut comprendre on va faire des suggestions directes mais on va toujours utiliser une méthode indirecte je m'explique souvent quand on parle d'hypnose on dit moi je fais de l'hypnose directe et en fait pour moi le problème c'est que on confond la cuisine le style de cuisine et les ingrédients qu'on met dedans tu vois pour moi la méthode directe c'est quand tu imposes quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur du sujet c'est à dire une suggestion une métaphore même ricksonienne c'est toujours une méthode directe tu vises à comme je disais mettre une graine et t'attends qu'elle germe alors que dans la méthode indirecte on part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur c'est à dire on va travailler avec le subconscient pour qu'il prouve lui-même sa réponse ou bien on va donner une suggestion on va attendre que le subconscient fasse le job et quand on aura la réponse à ce moment là on va donner notre suggestion donc tu vois c'est ce côté interactif donc ce qui veut dire que c'est une hypnose où le patient ne va pas être allongé assoupi entre guillemets et écouter le pire ce serait un script mais on veut dire écouter que des suggestions et tu sais pas trop ce qui prend mais ça va être une hypnose dans lequel le patient parle le patient interagit tu peux lui faire faire du signaline tu peux le faire parler tu peux le faire bouger etc pour faire travailler son subconscient et surtout avoir une dynamique et ça on va comprendre pourquoi et l'idée c'est toujours comme on va travailler en stade somnambulique qui est souvent le stade privilégié en hypnose allemandienne amplifié ce subconscient la spécification les quelles sont les caractéristiques de la transe somnambulique dans sa version allemandienne parce que c'est un mot qui est qui commence à être un peu un phénique dans notre petit monde de l'hypnose comment comment le définit dans dans cette dans ce courant là alors premièrement déjà il faut comprendre d'où vient le somnambulisme c'est à dire historiquement c'est puis ségure qui est le premier à décrire ce qu'il va appeler donc somnambulisme artificiel c'est à dire une transe qui n'est plus mesmérique convulsive etc mais une transe entre guillemets dans lequel le sujet est dans un rêve c'est les toutes les descriptions qu'il a fait avec victor ross qui était son on va dire son disciple son patient fétiche et dans ce rêve là il pouvait en fait c'est c'est le stade on va dire onirique c'est à dire hallucinatoire avec des hallucinations positives négatives tu donnes des suggestions au sujet et elles sont prises comme une nouvelle réalité intérieure comme s'il était dans un rêve entre guillemets donc il s'est rendu compte à ce moment là que souvent le sujet présentait une amnésie au réveil amnésie spontanée sans suggestion ok donc c'est dit tiens quand on a commencé à faire des échelles de profondeur d'hypnose et dire alors les échelles de profondeur d'hypnose elles datent de la fin du 18e en fait elles sont liées d'abord à des phénomènes de clairvoyance il faut savoir que on évaluait l'époque de rochers à déglin et ces gens-là bien avant ça non non bien avant c'est fin 19e là bien avant fin dix siècle avant en fait chez les messméristes chez toute la génération qui a suivi donc messmère tu avais des premières descriptions on va dire de profondeur de trance liée à la clairvoyance que tu obtenais car les gens trouvaient leurs remèdes ils avaient une vision voilà je vais premièrement décrire par exemple leur maladie ensuite vous pouvez décrire le remède ensuite vous pouvez pronostiquer ensuite vous pouvez décrire la maladie d'un autre etc donc les premières classifications elles sont un peu liées comme ça à cette mouvance que j'appellerais spirituelle de cette hypnose messmérique qui ont donné alors oui mais alors spirit c'est encore autre chose parce que ça arrive un siècle après voilà mais si tu veux tu as vraiment une mouvance spiritualiste qui ensuite va être reprise par exemple par louis-claude de saint martin par jean baptiste villermose etc où finalement la trans s'est retrouvé une sorte d'état un peu adamique quelque part tu vois c'est retrouver un état originelle de pureté avant l'incarnation donc il ya vraiment des on va dire toute cette mouvance là on va dire de cette hypnose spiritualiste à des survivances et après le spiritisme c'est encore autre chose parce que ça c'est vraiment arrivé ça vient des états unis par les sir fox sur un gros canulaire on va dire à la base et qui ensuite s'est répandue aux états unis et c'est encore une autre histoire mais il faut savoir que quand l'hypnose arrive aux états unis il ya vraiment deux courants qui se font face il ya le mesmérisme parce qu'au début il ya pas d'hypnose qui arrive aux états unis c'est vraiment que des mesméristes et il ya les spirites et les deux sont vraiment au conflit et après le spiritisme tombe un petit peu en désuétude et va être même récupéré du côté des magiciens avec le mentalisme les premiers mentalistes en fait c'est des spectacles fake de spirit c'est tout cette tradition qui cherche à débusquer les les spirites je pense à ouginia du ninger etc bon enfin c'est encore une autre histoire mais c'est deux choses différentes quoi mais donc pour reparler du somnambulisme il ya cette notion là et puis après on commence à avoir avec l'école française apparaître avec l'école parisienne mais surtout avec l'école française de nancy apparaître des classifications de niveau de transe et c'est les fameuses échelles tu sais alors au début à 18 20 53 items différents sont à la transe légère la catalepsie les mouvements automatique l'amnésie etc après il faut savoir que bon tu as eu toute l'hypnose expérimentale aux états unis avec tous les travaux évidemment de l'équipe de stanford avec weidson hofer avec il garde etc le standard maintenant quand même c'est léger pour l'hypnothérapie quotidienne et même pour l'hypnothérapie pour les hypnotiseurs spectacles c'est vraiment l'échelle d'arons qui fait l'unanimité aux états unis parce qu'elle est simple il ya six items et tu as vraiment les phénomènes physiques émotifs mnésiques c'est à cognitif sensitif et hallucinatoire et finalement quand tu fais de la street tu sens bien que quand tu as passé l'amnésie quand tu es dans les phénomènes cognitifs supérieurs mnésiques il ya quelque chose qui se passe et tu vas rapidement vers l'hallucination alors pour reparler de ça évidemment tout est une question de définition et quand on parle de transsomnambulique chez ellman on va valider la transsomnambulique par premièrement et là il ya une subtilité en fait une amnésie par suggestion qui est lors de l'induction de development qui crée les conditions pour produire le somnambulisme mais attention quand on fait l'induction d'ellman on approfondit et ensuite on teste et à ce moment là on va faire les tests de l'amnésie qui vont être comparables à une amnésie ce qu'on appelle à amnesia c'est à dire la soft amnesia elle est à la d ai au moment où tu veux créer les conditions du somnambulisme c'est à dire relaxation mentale mais par contre tu vas ensuite après des approfondissements tester ton niveau et à ce moment là si tu as l'amnésie ce qu'on fait le chiffre ou bien le nom etc au cabinet on va le faire modéliser de façon un peu moins show off moins spectacle mais tu vas vérifier la perte d'accès à l'information voilà pourquoi c'est important parce qu'en fait le but c'est pas l'amnésie en soi mais le but c'est que tu es dans les phénomènes cognitifs supérieurs donc tu sais que tu es dans un état où tu as moins de facteurs critiques tu as une inhibition en fait on va dire en neurosciences on va dire du pré-corps du préfrontal du cortex préfrontal et à ce moment là comme tu as une sorte de blanc entre guillemets cérébral tout simplement tu as plus de chance que tes suggestions elles passent le but c'est la fin c'est que les suggestions soient acceptées peu importe j'allais dire le le chemin ou la profondeur et concernant ce point de l'amnésie bris est-ce que est-ce que c'est un lien enfin une parce que ce qui est ce qui est spécifique aussi de l'hypnose de devilman c'est en hypnothérapie c'est la régression à la cause est-ce qu'il ya un lien entre la le fait de de pouvoir faire une régression à la cause seulement à partir du moment où on peut produire l'amnésie pour éviter les des problèmes alors ce qui va être important après c'est à dire cette notion de profondeur de trance on va voir que la profondeur de trance c'est pas une fin en soi en hypnose c'est juste un moyen d'accord dans l'hypnothérapie de devilman alors l'hypnothérapie l'hypnose de devilman on va comprendre c'est une hypnose médicale grosso modo des cours 1 à il faisait 10 cours des cours 1 à 6 c'est que de l'hypnose médicale voilà donc appliquée hypnose opératoire hypnose médicale la différence que je fais entre les deux c'est l'hypnose opératoire c'est soigner un patient en hypnose pour de la chirurgie pour des actes et hypnose médicale c'est tout ce qui on va dire davantage somatique et l'hypnose thérapeutique c'est tout ce qui est davantage psy cours 1 à 6 donc hypnose médicale pour 7 à 10 c'est vraiment de l'hypnose qu'on appellerait maintenant de l'hypnose de l'hypnothérapie et de l'hypno analyse avec beaucoup de régressions à la cause mais on va comprendre qu'il a plein de subtilités dans cette régression à la cause et c'est vraiment un format thérapeutique spécifique tu sais pertinemment par expérience et pour travailler quotidiennement avec que dans la régression à la cause tu ne peux obtenir que de la régression si tu es en somnombulique si le patient est en transe légère tu n'as que de la remémorisation alors que si tu veux de la revivification il faut être dans le somnombulique et sachant également aussi que la mémoire aussi ce n'est qu'une reconstruction de l'imagination donc il faut pas s'imaginer que quand tu fais ce qu'on appelle de l'HRT hypnosis regulation therapy c'est un disque dur tu remontes à tel endroit tu veux savoir ce qui s'est passé non en fait tu as accès aux fonctions symboliques subconscientes dans cette transe onirique donc on va te fournir un matériau qui va être symbolique il va falloir le réinterpréter et surtout et c'est toute la subtilité de la sémantique albanienne on va voir il faut pas créer on appelle des faux souvenirs oui voilà donc c'est pour ça que le format thérapeutique de l'HRT dans les années 80 il était assez décrié et puis il est revenu beaucoup plus tard quand on a eu d'autres rapports de la sémantique avec des praticiens comme Roy Hunter comme Randall Churchill qui est la sommité aux Etats-Unis sur tout son travail en en régression etc mais c'est une hypnothérapie qui nécessite premièrement un gros bagage technique un gros bagage thérapeutique psychothérapeutique et surtout il faut savoir bien le mener ça s'apprend c'est pas une technique qu'on peut improviser comme ça et ça nécessite évidemment cette profondeur de transe somnambulique mais je t'avouerai que cette profondeur de transe somnambulique tu en as besoin de quoi que tu fasses en hypnose on va comprendre pourquoi voilà alors l'une des spécificités l'une des spécificités pardon de cette hypnose almanienne c'est vraiment apprendre comprendre la gestion de la transe profonde et la production des phénomènes hypnotiques chez devilman un des apports de devilman c'est de comprendre que les phénomènes hypnotiques sont des conséquences de la profondeur de transe c'est comme ça qu'on quantifie la profondeur de transe mais surtout ce sont des générateurs par exemple si j'ai un patient je crée une catalepsie on va dire catalepsie ok transe légère mais non en fait ce qui va être intéressant c'est que cette catalepsie va induire une transe de la même façon quand je vais créer par suggestion dans l'induction de devilman dans la diai une amnésie par suggestion j'amène le sujet vers le somnambulisme et ça c'est un outil qui est très intéressant moi en hypnose par exemple masqué je dis au patient tiens tenez moi tenez moi ce stylo ou cet instrument voilà et je continue de lui parler la main flotte en l'air toute seule en fait il s'est pas rendu compte et j'ai créé une catalepsie et comme ça je vais avoir une entrée de transe très rapide tout simplement en produisant des phénomènes hypnotiques qui vont être des générateurs de transe et non plus des conséquences et ça c'est à dire que ça veut dire que le principe enfin les principes de l'hypnose de devilman peuvent être appliqués à du conversationnel en fait il ya de la convertie alors on va comprendre qu'en fait l'hypnose de devilman comme c'est une compréhension de l'hypnose classique et des gestions de la transe somnambulique tu vas pouvoir y ajouter tous les éléments que tu veux c'est à dire de l'hypnose actionnelle de la pnl du partsthérapie de subliminal thérapie du transforming tout ce que tu veux parce qu'en fait tu sais et tu apprends à gérer la transe tout simplement et la transe profonde donc souvent chez devilman tu as cette idée là produire l'état par ses caractéristiques et ça c'est intéressant parce qu'il ya beaucoup de travail en hypnose opératoire sur les composantes physiologiques je donne une idée par exemple on sait que un sujet en sdl il est à 10 respirations par minute voilà donc volontairement tu vas produire ce ralentissement respiratoire par suggestion pour l'amener dans cet état là tu vois en hypno slip ça va être à 5 6 par minute etc donc il ya beaucoup d'éléments qui vont être vraiment des éléments pragmatiques et concrets de gestion de la transe l'idée ça va être de travailler avec toutes les profondeurs de transe alors devilman classifie il va utiliser on va dire cinq états de la transe pour lui il ya la transe légère la transe moyenne n'a aucun intérêt parce que c'est juste de la relaxation physique accentué de suite on va dans le somnambulisme définition devilman c'est relaxation physique et mental l'état sdl qui est l'équivalent chez milton erickson de transe profonde stuporeuse ensuite un truc très spécifique à devilman le le hypno slip on en parle un peu après et un autre élément très spécifique aussi à devilman qui n'existe nul pas ailleurs c'est l'hypnose qu'on appelle éveillé mais lui il dit je vais vous apprendre tous ces détails selon les indications que vous allez rencontrer que ce soit au niveau opératoire au niveau médical au niveau thérapeutique vous allez utiliser tel état ou tel état donc la fin en fait justifie toujours les moyens c'est pour ça que pourquoi on va utiliser de la transe profonde ben moi souvent je dis voilà quand vous faites de l'hypnose de spectacle ou de la street si vous utilisez de la transe légère ça marche pas tu fais rien voilà en hypnose opératoire c'est pareil tu peux pas traiter un patient en transe légère voilà en hypnose médicale l'intérêt de la transe profonde ça permet d'accéder aux fonctions automatisées du corps humain par exemple toutes les fonctions de cicatrisation les fonctions immunitaires moi les fonctions salivaires les fonctions vasculaires aussi et ça tu ne peux pas y accéder si tu es en transe légère et au niveau thérapeutique je trouve que l'intérêt de la transe profonde justement c'est de faire parler le patient tellement simple pourquoi se contenter de stratégies qui sont longues à mettre en oeuvre comme enfin pas longues à mettre en oeuvre mais qui sont simples à mettre en oeuvre comme le signalisme mais ensuite qui sont très longues pour trouver en fait les solutions l'intérêt de l'hypnose c'est vraiment cette transe onirique dans lequel tu plonges le patient et c'est là vraiment que le vrai travail commence et surtout tu as accès à toutes les techniques donc c'est un peu comme une voiture voilà si tu n'as que la marche avant c'est dommage parce que tu as une Ferrari voilà tu peux tout faire et tu te brides donc ensuite d'un point de vue plus pragmatique la spécificité de l'hypnose delmanienne je crois que c'est vraiment développer une hypnose médicale et scientifique c'est on veut toujours chercher comment et pourquoi ça fonctionne et ça c'est vraiment très intéressant parce que delman vraiment il veut éliminer surtout dans cette époque là toutes les fausses croyances les fausses idées qu'on a sur l'hypnose il ne va former que des médicaux aucun profane ça c'est très important il va avoir dans cette approche de scientifique de l'hypnose ce qu'on appelle deux approches une approche inductive et déductive l'approche inductive c'est à dire c'est l'approche empirique c'est à dire il va beaucoup travailler sur l'école française mais également l'école russe c'est un grand lecteur de pavlov voilà moi j'ai accès à la bibliothèque d'evelman avec tous les bouquins qu'il a étudié donc il ya beaucoup de l'école française il ya liévo bernay voilà tu as publié de l'hypnose russe sur ta chaîne il n'y a pas longtemps là ouais 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 exactement oui oui là j'en ai là dessus des wagons et puis c'est une hypnose qui est passionnante quoi moi je suis un passionné d'hypnose russe de platonov évidemment pavlov mais surtout même de platonov de torkas qui va toute cette époque là ils faisaient des expérimentations de de fou quand même sur les patients ça serait totalement interdit à l'heure actuelle d'accord voilà et ouais ouais et puis là récemment là j'étais sur tout ce qui était toute l'hypnose russe un peu plus contemporaine aussi il ya eu beaucoup de développement très très intéressant voilà l'école américaine aussi mais l'école américaine elle est assez c'est monroe c'est monroe c'est monroe c'est il ya la base de la mayo clinique voilà faut savoir que c'est lui qui a appris l'hypnose au frère mayo des praticiens comme flowers il ya quelques éléments mais c'est assez assez peu donc lui il déjà va utiliser tous ces éléments empiriques de l'hypnose et après il va avoir aussi une approche déductible c'est à dire quand il a une idée comme il a dix mille praticiens formés il va utiliser une stratégie pour que tous les praticiens puissent expérimenter cette stratégie là je pense à l'esdale je pense à au magic spot je pense à des techniques en hypno analgésie très spécifique où elle veut dire aux praticiens tiens il y a un tel assignatique à essayer cette technique mais on va tous essayer ça et on va voir ce que si ça fonctionne il n'a jamais franchi la ligne rouge pour ne jamais être excès lui d'exercice illégal de la médecine par rapport à des patients et par rapport aux praticiens il n'a jamais enseigné à l'hypnose à des prophètes il va aussi avoir beaucoup de formation en hypnose beaucoup une approche aussi il va être influencé dans l'hypnoanalyse notamment parfois de via le neveu de freud bernes et c'est ce sont des il faut savoir d'evelman et bernes étaient des bons amis du fait de ils se connaissaient en fait de l'époque de la radio à new york mais aussi ça va être un grand lecteur de william james et de meininger aussi qui avait publié un ouvrage qui avait fait date dans la psychologie américaine qui s'appelait human mind voilà et il faut savoir que et ça c'est intéressant moi c'est l'approche que je conseille aussi à mes élèves c'est à dire toujours dans l'épistémologie le progrès scientifique il se fait petit à petit avec les opinions d'un côté et les faits scientifiques les opinions c'est je pense que par exemple quand je fais de l'hypnose tel patient j'obtiens tel niveau de trans parce que j'utilise telle technique voilà c'est moi mais mais mon opinion et puis les faits c'est ce qui a été testé validé etc et ça c'est intéressant parce que dans les histoires des sciences et dans l'histoire de l'hypnose en particulier jusque vers la fin des deux auteurs du 19e souvent c'est en fait ils ont un esprit qui n'est pas du tout scientifique ça ils vont rechercher des sujets pathognomodiques c'est à dire qui illustre parfaitement la maladie par exemple tu vois je te donne une idée pierre j'année il va travailler avec ses deux patientes et va faire que des expérimentations sur deux patientes d'elle boeuf il ya six corte aussi qui avait une somnambuliste voilà c'est ça c'est à dire en fait c'était un peu comme ces hypnoses de spectacle que tu avais un super sujet réceptif qui produisait plein de phénomènes mais là où ça devient entre guillemets moins scientifique c'est que tu ne peux pas déduire des éléments scientifiques à partir de deux sujets qui sont non seulement sont hyper entraînés et puis aussi on le sait très bien il va y avoir des éléments de projection dans les deux sens entre l'opérateur et le sujet donc même des praticiens j'aime bien comme d'elle boeuf ne travaillait sur le rôle par exemple d'elle boeuf il s'est beaucoup interrogé sur charcot sur il a beaucoup travaillé puisque c'est un mathématicien c'est un belge qui en même temps a fait beaucoup d'hypnose sur le rôle de la mémoire par rapport à la transe et le rôle de l'amnésie etc mais lui il travaillait pareil avec ses deux servantes donc c'est très difficile de donner une caution scientifique c'est pour ça que moi à l'heure actuelle il faut lire vraiment des auteurs comme gary elkins etc ou qui sont vraiment des auteurs qui fondent leur approche de l'hypnothérapie sur sur une dimension on va dire médicale et scientifique alors je vais te lister rapidement et c'est là on va mesurer un petit peu tous les apports de de bellman d'abord sa définition de l'hypnose donc un état d'esprit caractérisé par un franchissement du facteur critique la mise en place de pensées sélectives externe est toujours d'actualité par rapport aux neurosciences parce que c'est vraiment cette inhibition du on va dire du néocortex et il va décrire l'hypnose pas comme un état modifié de conscience c'est pas un état parce que c'est un processus c'est pas une modification parce que une modification entraînerait un changement qui affecte l'essence et là on n'a pas une modification parce qu'il n'affecte pas l'essence et là on n'a pas une modification parce qu'on passe du conscient au subconscient donc c'est un changement radical de mode de fonctionnement cérébral voilà ensuite il va avoir aussi présenté une approche historique de l'hypnose il a une très bonne connaissance de l'hypnose à partir de mesmer et surtout des ingrédients de la trance nécessaire à l'hypnose il va éliminer toutes les fausses idées sur l'hypnose dans les années 50 et il va surtout dire il faut toujours partir du vécu intérieur et non d'une vue extérieure de l'hypnose et dit c'est en fait toute la tout le tout le malentendu autour de l'hypnose c'est en fait cette approche là on a souvent eu une approche de l'hypnose de l'extérieur et non pas une compréhension de l'intérieur de la trance et lui va faire beaucoup d'auto hypnose pour comprendre mais aussi va beaucoup travailler avec des patients on va dire très réceptifs pour comprendre ce qu'ils expérimentent et pour leur demander et enfin un terme aussi c'est cette idée de relaxation médicale alors on est bien on a bien compris que dans la sémantique allemandienne relaxation médicale ça veut dire hypnose mais dans ces années là l'idée c'est de s'affranchir justement du terme hypnose c'est aussi pour ça qu'il parle de pensée sélective dans sa définition je comprenais pas parce que tu vois j'avais demandé à l'arri elman des événements ils utilisent pas le terme de suggestion parce que suggestion ça fait hypnose premièrement et deuxièmement pensée sélective aussi il ya cette approche du mono idéisme de braid et ça c'est très intéressant et ça c'est vraiment une capacité entrant tu focalises l'attention du sujet sur une seule idée par exemple pendant une opération je sens rien voilà ou bien en thérapie je suis confiant face à telle famille ou telle quand je suis dans un tel environnement ça va être aussi l'un des partisans de l'auto hypnose alors il parle d'auto suggestion et c'est cette fameuse phrase donc toute hypnose est une auto hypnose il va aussi développer les indicateurs de l'hypnose alors maintenant il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup moins mais ce qui est intéressant chez davelman c'est il va développer des indicateurs qui ne sont pas simulables et il va dire il y a cinq indicateurs non simulables dans l'hypnose tel que lui l'a décrit voilà bon maintenant c'est des trucs on va dire on a on a d'autres éléments mais mais c'était intéressant d'avoir des signes de l'hypnose on peut aller très loin en auto hypnose moi j'avais montré donc une intervention là alors c'est perso donc c'est une extraction de dents en hypno anesthésie toutes ces vidéos c'est sur la chaîne youtube donc je les mets pas mais voilà alors ça c'est en auto en auto hypnose alors auto hypnose et pas d'anesthésie voilà d'accord alors par contre ça demande beaucoup d'entraînement voilà c'est ce que j'allais dire c'est c'est un vrai travail de travail j'avais moi j'avais été formé par john butler en hypnose médicale qui avait été l'élève aussi tout ce qui est hypnose opératoire jack gibson pareil c'est des gens jack gibson il avait fait plus de 2000 opérations c'est un chirurgien en en hypno anesthésie john butler l'avait fait en auto hypnose pour une opération abdominale et j'avais demandé évidemment comment comment t'avais fait il m'avait dit ben hard job voilà job c'est à dire pendant six mois il faut entraîner à d'auto hypnose pour de la production de phénomènes hypnotiques tout simplement une fois que tu l'as tu l'as mais c'est comme pour les patients voilà moi c'est à dire toutes les vidéos que je montre de chirurgie sans anesthésie on en a fait plein au cabinet mais par contre il ya une sélection des patients comme en hypnose de spectacle où il ya un entraînement des patients ont déjà fait quatre cinq séances etc le phénomène d'anesthésie ça fait partie des phénomènes sensitifs souvent que tu obtiens avant les phénomènes hallucinatoires en fait et entre les faits après l'amnésie voilà après l'amnésie tu vas dans le phénomène sensitif et tu obtiens de l'analgésie ou de l'anesthésie en fonction du degré de on va dire de de réceptivité du patient et c'est une question de curseur entre les deux c'est la perte partielle de la sensibilité perte totale de la sensibilité et une bonne hypno anesthésie quand tu fais des dents de sagesse sans anesthésie que le patient ne sent rien c'est une hallucination kinesthésique négative donc il faut être en somme d'ambulisme ce qu'on appellerait complet voilà avec tous les phénomènes hallucinatoires voilà on peut aussi discuter la pertinence de ces techniques là moi pour moi c'est à titre expérimental et aussi l'intérêt c'est toutes les gestions de la douleur aiguë et chronique qu'on apprend avec ces techniques là mais quand tu parles quand tu parles d'entraînement ça veut dire que la qualité de la trans entre guillemets va toujours dépendre du patient oui est ce que ça veut dire qu'une personne résistante peut devenir réceptive avec avec un entraînement et comment en quoi consiste cet entraînement ah ben c'est très simple en fait par exemple moi j'ai un passé ben c'est très simple moi tu vois je suis je suis très pragmatique voilà quand je parle de l'hypno c'est toujours par rapport à la pratique que j'ai première séance je suis dans 20 60 20 c'est à dire 20 de somnambulique 60 trans moyenne allez 10% de trans légère et 10% où ça marche pas ou soit ils n'ont pas compris le pré-talk soit tu sens que tu étais trop pressé tu leur as mal expliqué ça va pas marcher ensuite si j'ai par exemple une chirurgie à faire voilà après il ya plein de cas si le patient est phobique si ça mais supposons que j'ai une chirurgie à faire patient phobique etc alors déjà les phobiques c'est des super candidats pour la transe voilà parce qu'ils ont un imaginaire négatif très puissant donc tu sais que tu vas pouvoir les pousser très loin en hypnose en switchant tout simplement et en passant d'une transe négative à une transe positive mais quoi qu'il en soit si tu veux l'idée c'est de dire voilà je peux avoir le phénomène d'hypno anesthésie à la première séance si le patient est dans ces 20% là s'il est dans la grande majorité qui est à 20% à ce moment là j'aurai de l'hypno analgésie mais après par contre si j'ai une chirurgie ou un acte un peu plus touchy à faire au niveau dentaire tu vois à ce moment là je vais le faire à la dernière séance ou au bout de 3 4 5 séances donc c'est comme en hypnothérapie en fait ton patient ben il a un entraînement à léa en france et tu vois très bien que tu obtiens systématiquement le somnambulisme avec l'amnésie etc au bout de minimum allez maximum trois séances tu vois voilà et ça c'est vraiment l'approche qu'avait bernheim c'est il disait voilà au bout de première visite j'ai sa deuxième visite troisième visite et ce qui a été réduit avec la technique du fractionnement qui est un peu une métaphore parce que c'est pas trois visites chez bernheim le fractionnement mais disons que l'idée c'est qu'à la cinquième séance les patients c'est toujours des supers sujets d'hypnose donc tu travailles là dessus voilà et puis aussi il ya une partie bon là on déborde un peu du cadre de cette présentation mais on pourra reparler de ça par rapport à l'hypnose et la douleur et l'hypnose opératoire il ya aussi une partie aussi d'engagement du patient c'est à dire est ce que le patient a envie d'un point de vue expérimental de faire une chirurgie sans anesthésie etc moi j'ai pas une passion qui me dise vous faites l'hypnose parce que que c'est trop bien avant vous faites l'anesthésie donc là une inhibition à ce moment là on fait l'anesthésie par contre ce qui va être intéressant c'est que les doses utilisées ça va être 10 20 % de la dose habituelle premièrement les récupérations vont être bien plus un bien plus rapide et ça aussi j'ai pas mal alors ça on a expérimenté j'ai un peu mon idée là dessus comment et pourquoi ça fonctionne et puis après toutes les chirurgies qu'on a faites donc ça fait à peu près je pense il doit y l'hypno-anesthésie depuis une vingtaine d'années maintenant c'est à titre expérimental c'est pour la fac pour les recherches pour les travaux pour les thèses pour l'enseignement etc donc c'est aussi un engagement des patients mais pour revenir à cette auto hypnose et à ces chirurgies l'astuce en fait c'est il faut pas chercher à obtenir l'anesthésie sinon tu l'obteniras pas parce que tu vas ramener du conscient il faut laisser venir des sensations et ensuite réinterpréter ces sensations et ensuite accentuer la transe et on va voir que dans l'hypnose opératoire il faut savoir jouer sur le somnambulisme mais en même temps sur les éléments de la transe stuporeuse de la transe sdl de la transe léthargique et jouer là dessus et jongler c'était un peu la présentation que j'avais faite à la convention sur l'oxo c'est à comment manager en fait ces deux transe et utiliser des astuces qui permettent de passer de l'une à l'autre et comprendre comment ces deux transe qui étaient différents sur le plan quantitatif sont sur le plan qualitatif sont en fait sont différentes sur le plan qualitatif sont en fait donc sont complètement liées comment on peut passer de l'une à l'autre d'accord c'est ça que c'est à ça que ça correspond quand tu parles de gestion de la transe alors ouais pour moi la gestion de la transe la gestion de la transe profonde voilà ou de la transe je pense que c'est vraiment j'ai jamais entendu parler de gestion de la transe en dehors de l'hypnose allemandienne justement ah ben si tu veux le 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 alors en hypnose classique non parce qu'en hypnose classique tu as vraiment de la gestion de la transe tu as vraiment des indicateurs de l'hypnose profonde etc tel que utilisé depuis l'époque on va dire de pratiquement de l'école de paris en hypnose électionnienne non parce qu'en fait dans les années 80 20 dans la nouvelle hypnose et à rose godin dans le bouquin de godin la nouvelle hypnose tu as vraiment cette phrase le la profondeur de transe n'a aucune importance ce n'est que un fantasme de l'opérateur voilà un fantasme de toute puissance de l'opérateur et évidemment partant de là si on te dit que la transe la profondeur de transe n'a aucun intérêt tu sais pas j'ai tu apprends pas à gérer la transe et puis tu ne travailles qu'avec de la transe légère voilà alors après les détracteurs de disait oui mais j'ai des changements thérapeutiques mais à ce moment là je pense pertinemment tu n'avais pas besoin d'hypnose tu pouvais faire tout simplement de la psychothérapie ou de l'hypnose conversationnelle qui pour moi une forme de psychothérapie ouais ou sacré chère que voilà au début du siècle il y a eu quand même un split entre l'hypnose bernheim qui a donné la psychothérapie qui a donné le pouvoir de la suggestion l'hypnose conversationnelle etc tu vois cette orientation vers la transe n'a pas d'importance ce qui compte c'est la suggestion et lié beau d'ailleurs qui faisait partie de cette école là a toujours été en désaccord avec bernheim a toujours dit non non ce qui est important aussi c'est la suggestion mais aussi la transe du sujet et après tu as toute l'école de jean et sienne on va dire sur le somnambulisme et ça vient de là voilà donc les apports de development c'est des inductions rapides et instantanées chez les adultes chez les enfants aussi il ya une douzaine d'inductions voilà qui sont décrites par elban donc il n'y a pas que la diéa il y en a plein et le but c'est toujours franchissement du facteur critique il ya aussi des inductions collectives les inductions à faire par zoom ça ça a été adapté très intéressant parce que dans l'induction d'allemande le fameux un drop tu peux pas le faire donc tu vas faire une catalepsie rigide la fameuse amnésie des chiffres tu peux pas la faire donc tu vas faire une amnésie des chiffres mais tu vas demander aux patients un signalling avec la tête pour comprendre le moment où il perd les chiffres etc sur la chaîne youtube j'avais fait une il ya une conférence que j'ai fait à la fac là pour de nice pour le mcnc où on voit une inductions collectives dans le public voilà et ce qui était rigolo c'est que dans le public alors on voit pas la caméra parce que ça filmait quand même mais il y avait des patients qui sont restés ensuite en catalepsie rigide pendant un quart d'heure ça c'est cela tu les prends tu vois tu les fais monter sur scène tu sais que tu as gagné la soirée quoi voilà donc ce qui est intéressant chez development c'est dans ces stratégies là l'idée c'est la première fois qu'on veut on a des techniques pour obtenir volontairement le somnambulisme alors qu'auparavant c'était un peu au petit hasard la chance c'est à dire tu avais ces 20% où tu obtenais le somnambulisme le principe de l'amnésie on sait que c'est pas je me souviens pas mais si j'ai une perte d'accès momentanée à l'information un autre rapport de damelman c'est ce qu'on appelle la technique de l'induction répétée le fractionnement il appelait ça les trois visites à bernheim ensuite ça a été repris par voct avec le fractionnement de vocte tu sais où tu fais un décompte le sujet sort de 10 à 15 il ouvre les yeux à 15 il repart etc c'est le même principe autant faire simple on fait ouvrir et fermer les yeux moi c'est une invitation à utiliser toujours des stratégies d'hypnose dans laquelle il ya une suggestion qui est à la fois psychologique et physiologique c'est à la fois tu vois ce que tu fais tu vois l'effet que tu produis et non pas imaginer à l'ascenseur vous descendez ça me parle pas quoi perso ça me parle pas du tout il ya cette idée ça c'est très important il ya des tests alors ce qu'on appelle les tests c'est pas ce qu'on appelle les tests de suggestibilité que j'appelle les pré-test ou les jeux d'imagination qu'on fait avant l'induction pour évaluer entre guillemets la disponibilité du sujet à la transe c'est les tests que tu fais après les dipneurs après les approfondissements et ça ces tests ils sont très importants parce que toi tu vas avoir une confirmation du niveau de transe tu vas ensuite utiliser le test comme dipneur comme technique d'approfondissement par exemple tu fais une catalepsie rigide donc c'est une hypnose on va dire de transe moyenne mais ensuite une fois que le bras devient mou et relâché tu t'en serres justement pour approfondir l'hypnose voilà et comme le bras redescend vous allez encore plus loin plus bas plus profondément ou bien comme le bras devient mou et relâché vous allez plonger complètement et surtout ce sont des convinceurs je fais une erreur là j'ai marqué conveyor convinceurs c'est à dire des éléments de persuasion et ça c'est un ingrédient qu'on oublie souvent en tant qu'hypno c'est à dire il faut que le sujet il vive des choses voilà et il faut qu'il vive des choses qui lui qui lui persuadent que l'hypnose c'est un état particulier qu'il est en train de vivre parce que l'élément de croyance fait partie des ingrédients de la transe devilman aussi va faire la distinction entre le somnambulisme qu'il nomme artificiel et véritable voilà et dans cette idée d'amnésie c'est là où on vient à cette idée du somnambulisme il faut savoir que en fait on cherche à obtenir chez devilman cette perte d'accès à l'information pourquoi pour créer une sorte de blanc mental c'est à dire une relaxation mentale et moi tel que je me l'explique c'est tu veux substituer à la voix intérieure du sujet qui est en fait le conscient et surtout le facteur critique la voix de l'opérateur et en fait quand tu es en hypnose en stade somnambulique tu sais bien c'est à dire en fait tu te laisse juste guider par la voix et tu n'es pas là à dire ça me plaît ça me plaît pas oui mais voilà la meilleure définition du facteur critique c'est oui mais tu es là et en fait cet état là va créer l'automatisme et c'est ce qu'on cherche en fait c'est ma voix t'accompagne quoi ouais exactement et c'est à dire en fait tu as une réponse du subconscient qui va être automatique involontaire et sans effort et ça c'est vraiment une différence ce qui veut pas dire que la personne peut accepter n'importe quoi comme suggestion on est bien d'accord mais par contre tu vas passer d'une idée de la suggestion on va dire berneim où la suggestion c'est quelque chose c'est une idée que tu proposes au sujet et qui va la faire à une dimension beaucoup plus janet sienne c'est à dire tu cherches un automatisme direct et cet automatisme il s'impose au sujet parce qu'il est automatique il est involontaire ça il n'y a pas de volition il n'y a pas de de le sujet ne participe pas volontairement et en même temps il est sans effort et ça c'est intéressant de l'expliquer au sujet c'est à dire le mal de tête les douleurs que vous avez ça ça vient tout seul ça se fait sans effort d'ailleurs il va falloir utiliser des stratégies comme ça qui vont nous permettre de travailler sans effort grâce à votre imagination l'utilisation de devilman elle va être très large on va avoir une utilisation en dentisterie en gynéco en orl en dermato en pédiatrie etc et comme il est marqué par son père et cette expérience cancéreuse et l'utilisation il va toujours défendre il va dire utiliser les choses pour des choses sérieuses et pas ce qu'il appelait les baby things c'est à dire des petites choses voilà du divertissement là je t'ai listé 2 4 6 8 10 10 inductions différentes voilà j'ai décrit chez devilman il faut savoir que il y a un bouquin que j'ai traduit là qui est sur l'institut qui est le les notes de cours de devilman et c'est en fait c'est le bouquin c'est le workbook qui donnait à ses étudiants et c'est une pépite parce qu'il ya une mine d'informations qui ne sont qui n'apparaissent nulle part ni dans hypnothérapie ni même dans ses cours et c'est là que j'ai découvert par exemple ce que c'était un grand lecteur de freud c'est enfin il ya plein de trucs vraiment inédit et très intéressant et de la même façon il ya un bouquin inédit aussi qui est hormone mcgill ça a écrit un bouquin sur devilman sur l'hypnose de devilman voilà le manuscrit malheureusement alors ça c'est encore les états unis et ses questions d'ayant droit ne peut pas être publié parce que les petits petits enfants j'en sais rien de mcgill s'opposent à la publication mais bon l'arrière il ya un billet à gratter quoi voilà exactement alors juste pour revenir tout à l'heure sur les catégories d'inductions et on va comprendre qu'en fait toutes ces inductions là tu vois c'est pas des inductions parce qu'elles n'appartiennent à aucune catégorie et dans les catégories d'inductions donc c'est la catégorie ngh c'est décrit par orienteur tu as vraiment focalisation de l'attention par exemple par tout ce qui est vacogue interne ou externe tout ce qui est activation d'imagination tout ce qui est saturation confusion etc tout ce qui est surprise effets surprise chocs etc voilà donc les inductions elmanienne sont pas des inductions mais en fait des processus d'enchaînement de phénomènes hypnotique et en fait l'idée qu'on a en hypnose elmanienne c'est que l'induction n'a aucun intérêt ce n'est que la première suggestion acceptée par le sujet pour aller en transe voilà donc l'idée c'est qu'en fait c'est tu ouvres la porte à la transe tu as franchi le facteur critique et tu y vas c'est pour ça que dans la d'IA et en fait le moment clé le moment le plus important et en fait tu peux faire tout le temps d'hypnose avec là c'est juste une catalepsie des paupières c'est toi tu as franchi le facteur critique donc après moi j'explique à mes élèves à mes étudiants que vous ne pouvez faire que des approfondissements et à la limite travailler davantage toutes les techniques d'approfondissement bien plus que les suggestions on va voir que dans les inductions que j'utilise au cabinet bah c'est des inductions mais qui n'ont plus rien à voir avec elman première induction vraiment allemandienne c'est la catalyste induction appelée de façon fausse la handshake parce que la handshake induction chez elman c'est encore autre chose mais la catalyste là un patient qui n'a jamais fait d'hypnose tu peux voir que c'est très puissant entre guillemets comme induction je prends la main trois fois la troisième fois boum vous allez en hypnose et là c'est un sujet qui est une typologie ce que j'appelle le transe de relaxation stuporeuse tu peux voir quelle part qu'il faut vraiment se réajuster on va voir il ya plein de stratégies d'hypnose aussi qui ont plus rien à voir avec elman mais qui sont basés sur ce franchissement du facteur critique par exemple là je fais juste une bascule arrière et là tu es observateur moi je ne voyais pas mais tu vois que il a les paupières qui papillotent et il est déjà parti en france très très loin pas déjà franchi le facteur critique et ça suffit on va voir aussi chez les chez les enfants par exemple des techniques par fixation je fais fixer une petite bille tu vois n'importe quoi et dès que tu as franchi en fait le facteur critique tu sais que tu fais d'hypnose l'appareil des inductions tu vois ballon libre tout simple mais tu vois que le patient est réceptif là tu perds pas de temps à ce moment là t'interromps le pattern et de suite tu fonds sur les dix neufs donc c'est en fait plus que le plus pardon plus que le choix technique pur c'est vraiment la création de la le fait de réunir les éléments d'un contexte qui vont ouvrir la porte mais complètement on sait très bien que l'hypnose il ya tout un tas de présupposés il ya à la fois le cadre que tu crées et puis aussi ta posture voilà et puis c'est tout 1 donc là par exemple il ya de l'hypnose masqué où tu prends le la le bras du sujet tu dis donnez moi votre bras le bras flotte en l'air fermer les paupières tu vois c'est ton qu'il style assez directif par contre là dans ce cas là et en fait ça tu le fais au moment moi souvent j'ai des patients quand je commence à approcher un miroir où je commence le soin et je m'aperçois qu'en fait je leur ai pas parlé d'hypnose mais j'ai des signes de trance finalement ils vont avoir des révolutions et c'est à ce moment là ils sont déjà partis en hypnose donc je prends directement le bras je fais une catalepsie du bras et ils ont déjà fait eux mêmes toute la procédure inductive donc ça peut aller très très vite c'est bon c'est le classique des trucs comme ça tu vois des patients très réactifs quand je claque des doigts vous allez dormir et ça c'est des patients première séance je ne sais pas des réinductions voilà ça se passe comme ça après j'en avais un rigolo donc je disais je te récite un poème quand il ya ce mot là le mot clé dans le poème à ce moment là boum tu tombes en hypnose donc on comprend bien que l'induction en fait comme je dis c'est que la première suggestion acceptée pour aller en hypnose et c'est pour ça qu'à mon sens il vaut mieux se focaliser sur le vrai travail en hypnose c'est à dire le niveau de trance et les deep nerfs plutôt que l'induction en soi les apports de devilman un élément très intéressant qui est mal compris ce qu'on appelle l'hypnose éveillée qui n'a rien à voir avec l'hypnose conversationnelle l'hypnose éveillée c'est vraiment la production de phénomènes hypnotiques sans la trance associée c'est l'effet placebo alors je t'explique comment ça fonctionne au cabinet je dis au patient on a une dent par exemple à soigner ou à extraire je vais prendre un coton tige et je vais mettre un anesthésique très puissant je l'applique comme ça il a les yeux ouverts on continue à tchacher etc et quand vous sentez que toute la dent est complètement engourdie endormie à ce moment là vous me le dites et on peut commencer les soins vous sentir rien patient ah bah ouais c'est bon ça y est je sens plus rien voilà en fait tu as tous les phénomènes hypnotiques la catalepsie l'amnésie le machin sans la trance associée voilà il ya des conditions pour créer l'hypnose éveillée marche pas partout évidemment mais par contre il va falloir des conditions c'est à dire l'autorité la blouse blanche la confiance et aussi créer des suggestions qui soient bonnes acceptées et envisageables pour le patient si tu lui dis voilà je vous passe une crème et puis je vous scier le bras et que vous n'allez rien sentir tout va bien le facteur critique va revenir donc là je pense pas que tu es l'hypnose anesthésie directe mais on a fait des trucs il ya peut-être il ya peut-être le désespoir aussi non enfin bien sûr c'est tutant la perche et nasmin nasmin gulaire sur l'hypnose en en service d'urgence ouais voilà et ça c'est un facteur sur lequel on va beaucoup jouer c'est à dire en fait souvent quand je monte de l'hypnose les thérapeutes les hypnothérapeutes je comprends pas tu n'as pas de résistance les patients ils vont entrer je dis mais oui mais moi j'ai le pire cadre on va dire pressant donc le patient quand tu lui tends la perche pour aller dans le confort dans le bien-être et plus être là mais il jump il y va direct et c'est ça qu'il faut comprendre c'est en fait le cadre de l'hypnose dentaire opératoire thérapeutique c'est différent parce que là tu as plus de résistance mais au niveau opératoire personne n'a envie d'être là voilà moi je dis aux patients ils me disent là j'ai peur j'ai pas envie d'être ici je dis ben c'est plutôt un complexe de bonne santé mentale un patient qui dit j'adore venir me faire soigner là il ya un petit souci donc j'ai dit voilà c'est tout à fait normal la peur elle est là pour vous protéger c'est une très bonne chose tu accueilles les doléances t'accueilles etc et après tu reframe et tu expliques le cadre et tu dis voilà l'hypnose le but c'est de vous permettre d'être dans le meilleur état de confort et de bien-être pendant tout le traitement est ce que ça vous irait et c'est le cadre et la posture c'est ça qui crée en fait là qui va permettre la trans et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple et en urgence encore plus simple parce qu'en urgence tu as le caractère du choc émotionnel voilà donc t'asmin qui arrive sur avec le salut sur un sur une intervention tu sais que le patient il est en état de trans déjà donc il est hyper suggestible hyper réceptible et quand tu lui dis voilà je vais vous donner un outil qui va vous permettre de rien sentir pendant que je vous remets l'épaule ou le mec incarcéré dans une voiture que m'avait raconté il doit attendre six heures quand j'exagère mais qu'on le dé qu'on le qu'on le qu'on le qu'on coupe le truc pour le désincarcéré évidemment c'est un facteur favorisant pour la trans pour bien comprendre cette idée d'hypnose conversationnelle je reviens là dessus c'est vraiment le principe du placebo tout simplement à dire phénomène hypnotique sans la trans associé aller sur le site de ted kaptuk c'est un ami c'est le plus grand scientifique qui a étudié la trans il bossait au département à stanford avec erwin kirsch et maintenant il est à harvard il a créé son département il n'étudie que le placebo depuis 30 ans maintenant tous ses articles sont en ligne et sont disponibles et c'est extraordinaire son apport à la médecine on va dire psychosomatique voilà à la base c'est quelqu'un qui n'est pas médecin et qui est formé uniquement en médecine traditionnelle chinoise et il a eu un parcours scientifique extraordinaire d'accord cette idée là le magnétisme par exemple tel que on le prend dans l'approche mesmérique du 18e ça n'a rien à voir avec le placebo c'est vraiment le tot mécanisme les mécanismes de l'hypnose non verbale et pour parler de la convention donc on en parlera peut-être un peu plus après cette année il ya alice guillon donc qui nous avait fait qui chercheuse au cnrs qui nous avait fait une super présentation sur le cerveau en trance et toute l'imagerie cérébrale cette année elle vient nous faire la différence entre le placebo et l'hypnose au niveau neurosciences et on va voir qu'il ya plein de différences c'est pas les mêmes modes de fonctionnement moi ça m'est arrivé tu vois par exemple alors faut pas le dire aux patients il ya des cas où je vois que le patient et la lycée au anesthésie et et bien j'ai dit toi bien parce que je parle avec les patients en hypnose quand ils sont en transe profonde son ombilique tout bien il me disait oui mais j'ai peur tu vois et à ce moment là tu plantes l'aiguille je dis bon je vais on va endormir et t'injectes rien donc pas d'anesthésique des fois et toi tu dis ah c'est con il a l'hypno anesthésie je sais que je peux faire l'intervention sans aucune anesthésie et et à ce moment là ben tu fais l'intervention je suis encore engourdi oui c'est normal donc regardez sur netflix il ya un magicien que j'adore là qui avait fait tout un truc sur l'hypnose élayer alors où tu prends je sais pas si tu connais tu prends avec le bras le bras en caoutchouc ça je le fais à la fac chaque année j'ai acheté une main en caoutchouc et je montre aux élèves et c'est rigolo et en fait ça marche très très bien à partir du moment où tu as un quelqu'un qui est très réceptif à l'hypnose on va dire c'est bon il ya il ya kirsch il a beaucoup étudié comme ça les profils des high des low et comment s'il y avait une corrélation entre le niveau de suggestibilité et les niveaux de trans est-ce que c'était le niveau de trans qui créé augmenter la suggestibilité ou l'inverse enfin bon et et ça alors par contre faut pas leur annoncer le il faut pas leur dire le truc parce que si tu remontes la vidéo avant ils ont compris le truc ça marche plus toi mais ça ça on le fait à la fac et c'est très rigolo voilà donc regarder la vidéo sur la la main en caoutchouc et tu reproduis en fait des phénomènes hypnotique voilà c'est le principe de l'hypnose conversationnelle l'apport de devilman aussi ça a été sur la sémantique très très important et il explique que le sujet en hypnose alors qu'à une époque on croyait encore que le sujet dormait c'est vraiment une focalisation de l'attention voilà et il faut être très précis il insiste plein de fois le sujet ne dort pas le sujet est hyper attentif et notamment même pendant les anesthésies générales et ça il va le déterminer en faisant de l'hypnoanalyse voilà des patients qui avaient des douleurs chroniques digestives par exemple il y a un cas qui vient à l'esprit le sujet en fait tout simplement pendant l'intervention on avait ouvert on lui avait dit oh là là ça va pas du tout il va jamais s'en remettre plus rien ne sera comme avant on referme alors que tout s'est bien passé on fait tous les examens tout va bien et pourtant il a toujours des douleurs chroniques parce qu'en fait en hypnoanalyse tu retraces l'événement initial sensibilisant ou les praticiens en salle d'opération avaient glissé en fait ces suggestions là voilà l'un des apports au site development donc toujours dans cette formulation de la sémantique c'est vraiment prévision anticipation et répétition il fait une différence entre les instructions et la suggestion l'instruction c'est en fait des éléments on va dire d'instruction que tu donnes au conscient c'est réponse consciente et suggestions c'est réponse automatique subconsciente et il va beaucoup travailler sur les suggestions et ça vraiment il faut le faire pré père et post hypnotique c'est à dire avant pendant et après l'hypnose et il ya un drive elmanien particulier c'est à dire c'est vraiment une voie naturelle et le development dit souvent on utilise sa voie naturelle tout simplement pour augmenter le rapport avec le patient donc je vous fais un comment elle est elle ah oui tiens je voulais te demander comment elle était sa voix et ben voilà tu vas l'entendre donc là c'est cas de migraine c'est myriam il fait de la régression à la cause dans la technique de la régression donc souvent il fait une régression au first great c'est au cp il voit si le patient ce qu'on appelle la pin point méthode c'est à dire tu encadres temporellement le moment où c'est produit l'événement initial sensibilisant auquel est attaché l'émotion le comportement donc inadéquat non biologique pour le pour le pour le patient et à ce moment là il la ramène il dit voilà maintenant tu es au first grade maintenant tu es au second grade qu'est ce que tu vois dans la classe et elle décrit ce qu'elle voit etc en fait tu entraînes le cerveau à faire de la régression et ensuite tu vas aller chercher quelque chose de traumatique mais au début tu cherches tu fais de la régression par rapport à de façon un petit peu ludique alors soit tu peux utiliser tu es au cp qu'est ce que tu vois ou bien rappelle toi ton premier noël ou externe c'est quand je tec mes doigts tu sauras ce que tu vois tu vas me décrire ce que tu vois exactement donc c'est vraiment ce drive elmanien qui est voie naturelle donc on a compris c'est toujours de la suggestion directe mais la méthode est indirecte c'est à quand je claque les doigts tu vas pouvoir me dire et tu me donnera la réponse et en fait je vais travailler avec ton subconscient toujours en feedback voilà toutes les stratégies les d'ail c'est le même principe les d'ail c'est le sujet qui te dit au palier a palier b palier c la régression toujours toutes ces stratégies pareil le la 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 l'hypnoanesthésie c'est le sujet qui te dit ok je sens que ma main elle est complètement engourdie complètement endormie extérieure suggestion permissive jamais autoritaire il ya un seul cas de figure où il dit il faut utiliser une suggestion autoritaire c'est là ce qu'on appelle l'induction brats c'est à dire le sale gosse où tu as le gamin qui hurle etc et là tu lui fais une induction au choc voilà c'est une sémantique qui est très précise en fait la suggestion directe on s'aperçoit que il faut être très précis c'est vraiment le contraire de ce que disait erickson c'est heartfully vague voilà et il ya cette idée aussi tu vois les idées les les on va dire les bêtises on peut pas dire autre chose le genre le subconscient ne comprend pas la négation voilà ça j'adore parce que déjà la phrase c'est une phrase négative en soi donc ça brouille les pistes aucun sens quoi ça n'a aucun sens et puis en fait tu sais très bien que ce qu'a voulu dire ce qu'on voulait dire les idées c'est que tout mot que tu dis mais ça le dit d'event man a dit c'est à dire une image une tableau dans l'esprit c'est pour ça que vous allez éviter tous les mots comme chirurgie bistouri incision etc moi j'ai une sémantique on appellerait ça en ericksonia non spécifique c'est à dire au patient on va commencer on va commencer les soins jamais on va commencer la chirurgie on va extraire la dent non si on va faire le soin etc tu vois et simple par l'évocation on peut on peut empirer l'état émotionnel de la personne en parler avec avec un collègue sur sur la dictologie de parler des substances augmente les cravings immédiatement en fait mais tout à fait et puis tu vois un truc qui est très simple c'est le grand classique tu vois les dentistes disent n'ayez pas peur ça fera pas mal voilà et c'est pas que le comprend le subconscient ne comprend pas la négation parce que en hypnoanalyse tu vois toute la subtilité que tu as dans le travail avec le subconscient mais c'est tout simplement que les deux images qui vont revenir ça va être d'où peur mal c'est tout les deux mots que tu vas retenir voilà et toujours une approche simple par exemple dans une lévitation tu dis pas dans un instant vous allez attacher un ballon le bras va être léger ou tu dis pas et je vais non tu dis je compte jusqu'à 3 à 3 le bras droit se lève et tu parles toujours au présent voilà et surtout tu vas décrire les phénomènes que tu observes et ça c'est un truc très simple par la suggestion tu dis au patient voilà fermez les paupières les paupières se ferment et tu décris en fait le phénomène il décrit en fait ce qui se passe voilà la respiration se calme le bras droit descend le bras gauche monte vous allez plus profondément tu vois et cette approche de la description est quelque chose de très simple à faire et qui est vraiment c'est la ratification mais c'est très important l'arrière mal avait proposé ce schéma c'est à dire il disait quand tu fais de la suggestion il ya quatre pôles en fait le pôle autoritaire le pôle permissif le pôle direct et le pôle indirect donc schéma à gauche il disait voilà l'induction d'elle l'approche elmanienne en sémantique c'est plutôt entre le direct et le permissif voilà et ensuite à droite il disait tout ce qui est hypnose de spectacle ben c'est plutôt en vert voilà plutôt autoritaire plutôt direct etc et en fait le permissif ça va être plutôt dans le médical et dans l'hypnothérapie évidemment on navigue un moi j'avais proposé l'acronyme spider c'est à dire une suggestion il faut qu'elle soit simple positive imagé direct émotionnel répétitive et qu'elle sollicite des sensations chez le sujet le but en fait c'est de stimuler l'activité du subconscient c'est à dire d'amplifier le subconscient pour avoir toujours une activité automatique involontaire et sans effort voilà ça c'est une définition que j'ai prise tu vois chez elkins stati dans son bouquin alors un bouquin à lire extraordinaire c'est et le titre malheureusement dessert un peu l'ouvrage c'est la thérapie de relaxation hypnotique qui a été publié chez status et qui est un très très bon ouvrage tous les ouvrages d'elkins sont très bons mais celui-ci est très bon parce qu'il explique bien ça 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 son style d'hypnose et le titre dessert un peu le sujet parce que je crois qu'il va être un ouvrage sur la relaxation alors qu'en fait l'ouvrage est très intéressant sur une hypnose scientifique et médicale l'apport de devilman aussi dans ces stratégies là ça va être là ce qu'on appelle la technique du compounding compounding on croit que c'est souvent je répète je répète en fait c'est pas du tout ça c'est pour le comprendre c'est tu crées une boucle cérébrale brain loop voilà et tu veux associer une réponse du subconscient à un élément ça peut être un élément d'accord n'importe quoi et donc tu vas utiliser à chaque respiration ça vous emmène plus loin plus précisément profondément voilà et ça c'est aussi l'intérêt du somnambulisme en hypnose opératoire c'est à dire en fait en hypnose opératoire moi je parle au début quand j'ai atteint mon niveau somnambulique je vais répéter cinq fois la suggestion plus il ya de sensations dans la bouche plus vous allez plus bas plus loin plus profondément donc je veux créer un automatisme cérébral de façon à ne plus parler et donc je ne parle plus du tout pendant l'hypnose il n'y a pas du tout cet accompagnement tu vois que tu vois chez les néolexoniens dans la safe place le machin non pas du tout parce que ça tu es obligé de le faire quand tu fais de la transtupe heureuse pour accompagner et guider entre guillemets le conscient et pour l'occuper un petit peu pendant tout ce qui se passe voilà alors que là tu es dans une autre dynamique le conscient tu l'as réduit et a amplifié le subconscient et le but c'est en travaillant avec ça tu vas travailler avec les automatismes et avec les automatismes à partir du moment où tu implantes une boucle cérébrale ben en fait cette boucle et c'est ça le principe du compounding elle tourne plus vite et elle se renforce à chaque fois donc ça vient de deux stratégies en fait la stratégie pavlovienne du réflexe conditionnel et en même temps le mono idéisme de bride tu peux focaliser l'attention du sujet sur une seule idée par exemple je vous opère vous sentez rien un élément aussi important et ça c'est une très belle définition de de hellmann mais la définition c'est escudero qui l'avait donné le langage il a un pouvoir créateur chaque mot à une action psychologique et physiologique et ça c'est toute la puissance de l'hypnose et c'est à la fois toute la bénédiction et la malédiction de la transe c'est à dire quand le sujet il s'influence négativement par son discours intérieur ou quand il peut être influencé positivement par le discours extérieur ou même intérieur mais chaque mot à une alors je te bon je passe rapidement globe anesthesia la vidéo vous la retrouve sur la chaîne youtube mais l'idée ouais cette approche aussi c'est pareil elle vient des années 50 c'est un anesthésiste qui l'a développé et ça n'a rien à voir avec une métaphore et des sous modalités et des sous modalités c'est en fait en fait anesthésiste qui le tout premier a fait une anesthésie comme ça en hypnose et avec la technique du compounding justement et ça dit c'est fou c'est comme si j'avais plongé ma main dans un gant d'anesthésique et il a gardé ce terme globe anesthesia et quand il a décrit sa technique ensuite on a gardé le terme globe anesthesia et après quand ça a été mal traduit et quand c'est venu en europe on croyait qu'on disait au sujet vous mettez un gant il est comment il est doux il est mouille etc tu vois et en fait non ça a rien à voir ça c'est une technique beaucoup plus simple tu fais du compounding tu dis dans un instant je compte jusqu'à trois le dos de la main s'engourdi s'endort ok vous me le faites savoir tu fais un signalisme par exemple quand c'est quand quand ça arrive ensuite deuxième étape tu fais les doigts jusque dans la pulpe des doigts quand vous sentez que tous les doigts sont engourdis endormis et là tu as fait du compounding parce que tu as répété la suggestion mais tu l'as amplifié et la troisième fois quand la main est complètement engourdie la paume de la main toute la main devient totalement engourdie endormie moi les suggestions c'est très simple c'est le terme engourdie endormie voilà tu peux faire de la réinterprétation des métaphores si tu veux c'est comme s'il y avait des fourmis comme si vous mettiez la main dans de la glace ou bien qu'est ce qui pourrait endormir votre main enfin bon peu importe mais en fait simple au plus c'est simple au plus c'est direct au plus ça tu as cet automatisme voilà et au plus tu fais de l'indirect au plus je sais pas si tu t'en si tu t'en comptes en thérapie au plus tu ramènes du facteur critique parce que l'indirect personne en transe a du mal à décoder des informations en fait et bien oui et du coup c'est une compréhension littérale de ce qu'il dit et qu'est ce qu'il dit et donc du coup ça ramène du facteur critique qui essaie d'analyser et des fois de comprendre voilà donc il n'y a pas toujours l'effet escompté des fois c'est contre productif et une fois que tu as la main qui est complètement engourdie et bien tu la testes tu prends une presse elle tu prends un miroir ou une pince etc ou même une sonde un genre de petite pointe et tu testes entre la main gauche et la main droite et après tu peux la transférer soit tu fais une évitation soit sur une bonne douloureuse par exemple tu as une douleur édue chronique à l'endroit soit tout simplement comme ça en fait voilà quand tu fais une catalepsie en street des mains pas besoin de toucher les pieds pour la transférer sur les pieds quoi donc une fois qu'il ya une compétence acquise par le subconscient elle peut être transférée très rapidement donc je passe bleu vanesthésia le gros apport d'allemagne évidemment c'est la modélisation des tailles d'ail alors je passe très vite là dessus parce que ça sera l'objet de la d'un atelier que je ferai à la convention donc comprendre déjà le travail ce d'esdaille premièrement et sdl c'est mesmérisme c'est pas d'hypnose voilà savoir qu'il obtenait ses états esdaille alors il ya deux bouquins à lire chez esdaille il ya mesmérisme in india mais c'est pas le plus intéressant parce qu'il décrit pas en fait c'est le second hypnotique clairvoyance mesmérisme ou un truc comme ça et que le titre un peu fumé en fait c'est là où vraiment il explique bien sa vie ses techniques etc et ensuite on fera bien la distinction à la convention le coma hypnotique l'état esdaille la transtuporeuse et la transtuporeuse léthargie pour comprendre pourquoi on parle ouais de quoi on parle voilà il faut savoir qu'elle man il a inventé d'abord l'émerge de l'esdaille dans les années 20 et c'est sa femme en fait qui était son assistante dans ses cours en hypnose médicale qui invente l'induction voilà et en fait il invente l'induction en travaillant avec des patients qui allaient dans cet état là voilà l'application évidemment que fait donne devilman dans ses cours ça va être tout ce qui est opératoire la dentistique et particulièrement l'obsétrique voilà il obtient 90% de succès dans ses préparations à l'accouchement et c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé avec william kruger qui est aussi un grand ami de devilman et pour moi kruger c'est aussi le grand nom de l'hypnose médicale qu'il faut lire absolument dans ces années là voilà premier accouchement en hypnose c'est devilman ça fait la couverture de life magazine premier accouchement avec une césarienne en hypnose donc évidemment là on sait qu'il n'y avait pas d'anesthésie puisque la péridurale n'arrivera que 20 25 ans plus tard et aussi toutes les stratégies d'hypnoanesthésie première chirurgie cardiaque à coeur ouvert et ça je n'ai plus eu et j'en parle avec john butler etc je pense que c'est le seul avoir fait ça voilà un patient âgé on savait qu'on pouvait pas faire d'anesthésie générale sinon il allait y passer et ça a été un gros travail douleurs chroniques aiguë évidemment de la porte de devilman c'est par rapport à ça à la douleur voilà ça c'est l'expérience de son père donc il va développer le globe anesthésia le magic spot aussi spécifiquement pour les patients atteints de cancer voilà et en même temps c'est le premier ça c'est maintenant c'est un format standard aux états unis ce qu'on appelle les préparations chirurgicales sur tu conditionnes le patient d'hypnose avant pendant et après avant tout se passera bien on élimine toutes les anxiétés les stress etc pendant c'est l'hypnose opératoire et après tout ce qui est récupération post hypnotique suggestion post hypnotique et récupération ce qu'on appelle moi je s'appelle pas le cabinet optimisation post-op de la cicatrisation etc je pense qu'il ya deux phénomènes très intéressants un premier phénomène que tu ne peux pas quantifier qui est l'influence de la suggestion pendant avant pendant et après c'est-à-dire tu dis aux patients vous aurez tout confort nécessaire toutes les fonctions biologiques vont s'activer naturellement de façon simple vous aurez tout cicatrisera parfaitement bien etc voilà le système immunitaire va travailler etc ça c'est tout le travail on va dire avec les patients qu'on retrouve aussi les patients malades en cancer etc donc ça c'est difficile à quantifier par contre il ya aussi il ya un élément qui moi me semble significatif dans les l'optimisation post-op c'est que quand un patient tout patient est stressé dès que tu fais de la chirurgie c'est évident c'est normal et en fait là l'intérêt c'est que comme tu vas travailler avec un système qui est l'hypnose qui active le système parasympathique et qui automatiquement désactive le système ortho sympathique donc système du stress c'est que ce sont des systèmes antagonistes à ce moment là tu n'auras pas tous les éléments inflammatoires l'ocytocine le palombe tout ce qui est adrénaline tout ce qui est tous les éléments circulants qui vont être défavorables à la cicatrisation voilà donc créer en fait l'hypnose c'est l'état de trans lui même et de trans profonde qui va activer le système parasympathique et ce système va désactiver en fait toutes les hormones on va dire défavorables à la cicatrisation l'état sdl bon pareil vous regardez sur la chaîne état sdl donc on va voir qu'il y a un contrôle surtout respiratoire voilà état sdl moi c'est une stratégie que j'utilise beaucoup cabinet parce que quand les patients répondent bien à cet état on peut l'avoir rapidement j'utilise pas la métaphore de l'ascenseur ça me parle pas j'utilise une autre métaphore peu importe mais qui est surtout respiratoire et il faut être à 10 voilà et quand je dis aux patients quand vous avez doublé la relaxation vous me le faites savoir etc et je dis davantage vous allez descendre sur chaque expiration de façon graduelle progressive voilà donc pareil j'utilise les conditions d'état pour produire l'état l'apport de l'ellman donc à partir du cours 7 c'est évidemment l'hypnoanalyse donc il développe la technique de la régression à la cause la pinpoint méthode maintenant il y a plein de méthodes tu peux faire la fac bridge le corridor la bibliothèque le cinéma la timeline etc son idée c'est que le subconscient n'oublie rien mais par contre ce qui est très intéressant c'est que et ça moi souvent on croit que tu fais de la régression pour trouver la cause et en fait c'est pas vrai j'ai plein de patients qui ont des phobies et ils connaissent l'événement ils te disent ah oui à l'âge de 6 ans j'ai vu tel tel dentiste je m'en rappelle encore etc en fait ce que tu veux c'est pas une révélation de souvenir c'est pas du tout pas du tout réinterprétation quoi exactement en fait ce que tu veux c'est le problème c'est que par l'eis donc l'événement initial sensibilisant a créé une émotion ou un comportement inadapté pour le sujet et ensuite ça a été renforcé par renforcé par tous les ess successifs donc toi ce que tu cherches en fait c'est le ramener à cet état là pour en fait amener les ressources réinterpréter etc cette émotion et ce comportement négatif pour qu'il soit positif et en fait c'est juste ça c'est du rêve entre guillemets donc pas que tu vends à ton patient mais c'est le rôle du rêve et de sa fonction thérapeutique au niveau cognitif au niveau mnésique pour réinterpréter des informations si tu t'intéresses aux travaux sur tout ce qui est trauma Bessel van der Kolk etc tu vas sur youtube une conférence de Bessel van der Kolk et puis après tu lis le bouquin le corps n'oublie rien the body keeps the scars et tu vois que en fait c'est une réalité aussi neuroscientifique c'est-à-dire la zone du trauma s'active et désactive les zones du langage et désactive les zones temporelles donc amener du langage de la réinterprétation des ressources et des éléments aussi mnésiques vont permettre en fait de créer de nouvelles connexions neuronales voilà et moi l'idée que j'en ai c'est que c'est pas la strata tu vois souvent on croit naïvement en régression que tu fais la régression tu trouves la cause tu fais la réaction le sujet les guéris ça c'était vraiment proche de breuer avant freud cette approche de la catharsis on sait maintenant que ça ne fonctionne pas comme ça en fait non c'est pas voir ça empire les choses voir ça peut empirer les choses voilà il faut savoir que la mémoire voilà c'est tous les travaux de loftus etc sur les faux souvenirs la mémoire c'est une reconstruction d'imagination donc il faut faire attention à l'induction de faux souvenirs et une sémantique particulière et des questions particulières et moi je vous invite à vous intéresser à ce qu'on appelle le symbolic language qui est une évolution du clean language qu'a proposé les dorovski et qui est une évolution parce que le clean quand c'est arrivé en fait je pense que les hypnoïs sont un peu passés à côté et c'est les coachs en fait qui l'ont réutilisé et le problème c'est que ça a été modélisé au début par deux pénalistes thomkins là et chez plus l'autre là et donc c'est devenu hyper technique et et c'est devenu plus du tout hypnotique alors que la base quand tu vois les vidéos quand tu vois le travail de david group c'est vraiment de la transomérique que tu crées tu vois et c'est un vrai travail qui est très puissant et qui va vers le somnambulisme donc les dorovski il en a mis une couche supplémentaire en disant non non c'est ça va bien au delà de ce qui a été utilisé et il a appelé ça le symbolic language qui est une bonne définition je trouve et il a proposé tout un tas de tout un tas d'astuces entre guillemets et tu n'as plus les 11 questions du je ne sais plus les 10 oui les questions bizarres où on n'arrive même pas à comprendre la question en fait et là il a proposé quelque chose de beaucoup plus cohérent je t'avais passé la information ou pas je crois ouais regarde là parce que c'est top il a même fait des cartes ensuite et tu verras en plus ce qui est génial c'est qu'il dit voilà on va utiliser des stratégies et il modélise ça par rapport aux référentiels de l'hypnose il dit on va avoir des stratégies de pré-talk des stratégies d'induction des stratégies d'approfondissement des stratégies de régression des stratégies de progression avec ce symbolic language et jamais l'idée tu ne donnes de suggestion entre guillemets qui entre guillemets comme vous disait pollue tu vois la suggestion et en fait moi l'idée que j'en ai c'est que tu as des une astuce qui te permet de reproduire l'articulation symbolique du rêve comment se déroule un rêve et donc en travaillant là dessus tu avais amené le somnambulisme voilà donc en hypnoanalyse comme on disait évidemment le somnambulisme est requis et souvent en hypnothérapie on dit voilà si tu ne peux pas faire du somnambulisme tu n'obtiens pas tu as une séance avec un patient tu n'as pas le temps tu pars sur des parts tu fais de la part sérapie voilà très simple parce que sinon si tu vas t'obstiner tu auras juste de la remémorisation mais tu n'auras pas tout le travail de la revivification que tu pourras et ce qui est très intéressant alors ça ça a été une grande découverte à travers l'étude d'Ellmann c'est j'ai fait la transcription la traduction de toutes les sessions d'hypnoanalyse d'Ellmann et donc là tu t'aperçois qu'il travaille déjà bien avant le crône parce que le crône c'est les travaux de le crône et chix sur l'idéomoteur ça ça arrive après avec le signaling idéomoteur il appelle ça la technique du pouce il dit au patient voilà si c'est une réponse alors il parle pas de subconscient de confiance mais il dit si c'est en nous en dessous du seuil de votre conscience voilà ou si c'est votre esprit directeur tu vois c'est tel pouce qui va bouger ou tel autre pouce après il va créer de la dissociation de la double dissociation c'est à dire quand l'événement est trop traumatique il va dire au patient vous regardez ce qui vous est arrivé dans la télé voilà il va créer aussi et ça c'est très intéressant ça j'utilise beaucoup sur le travail d'Erickson c'est un travail sur l'amnésie tu vois il disait au patient entre chaque séance pensez à rien et il faisait volontairement une amnésie pour que entre guillemets le subconscient ou l'inconscient comme il l'appelait chacun sa terminologie parle de la même chose ne viennent pas fourrer son nez entre guillemets dans ce qui s'était passé en thérapie là c'est l'inverse c'est à dire quand tu fais de la régression à la cause par exemple pour une phobie tu vas dire au patient voilà maintenant consciemment à chaque fois que vous voyez par une phobie par exemple je sais pas moi une fois j'ai une patiente avec une phobie du pigeon le pigeon c'est super invalidant parce qu'on a partout et à la patiente à chaque fois que vous voyez un pigeon vous allez vous rappeler l'événement premier l'événement initial donc il y a ce qu'il appelle une remémorisation consciente et ça c'est une réinterprétation cognitive supérieure et c'est très intéressant pourquoi parce qu'en fait et ça on en parlera après shellman il n'y a pas du tout cette idée du subconscient comme le sage régulateur qui sait tout qui fait tout non non il ya cette idée d'apprentissage voilà et ça c'est très important et ensuite il va aussi créer du rêve symbolique c'est à dire en effet de la régression et puis trouve pas il mouline et là beau il bascule sur un format hypno slip et on verra ce que c'est après il met le patient en sommeil pas hypnotique sommeil véritable et il dit vous allez rêver et ensuite vous allez me rapporter le rêve que vous avez fait et on va étudier le contenu subconscient de votre rêve pour le réinterpréter savoir pourquoi il ya deux trois cas comme ça où il fait ça et c'est assez étonnant notamment une patiente qui avait des nausées ou des problèmes de nausées ou de ou de nom de migraine je crois et en fait elle rêve ensuite dans son rêve qu'elle est sur un roller coaster etc et qu'en fait elle va avoir des apparitions comme ça où elle se sent mal et en fait ce rêve c'est il n'y a aucune réalité elle a jamais fait du roller coaster mais c'est vraiment la représentation symbolique aussi des épreuves qu'elle doit traverser sa monte sa descente il faut savoir qu'aussi il a beaucoup travaillé sur freud sur la nébrose et sur le trauma et l'amnésie en fait de bellman voilà donc toute cette approche de l'hypno analyse ça vient de là historiquement il a beaucoup travaillé sur les bégaiements mais aussi les migraines les douleurs chroniques les phobies les troubles psychosomatiques l'anxiété la dépression les névroses et aussi sur la sexualité voilà et il faut savoir qu'à cette époque là le seul à travailler là dessus c'est kruger qui a écrit un très bon bouquin qui s'appelle psychosomatique gynecology et là il fait tout un cours c'est le cours numéro 7 8 pardon 7 c'est une analyse et 8 c'est hypnose et sexualité et son fils donc l'arrière allemande qui est le seul à avoir fait l'intégralité des cours de son père cinq fois il fait trois fois les cours quand il avant de rentrer à la fac et là il n'a pas le droit d'aller au cours numéro 8 parce que c'est sur la sexualité après il va à la fac qui fait la maïti et quand il revient il refait deux fois l'intégralité des cours de ses parents toi et là il a droit au cours sur la sexualité voilà et c'est très intéressant de voir à quel point il propose déjà des stratégies hypnotiques sur l'impuissance la fragilité la stérilité les règles l'aménement enfin toutes les toutes on va dire la toute la sexologie liée à l'hypnothérapie alors ce que ce que je disais c'est que cette approche du subconscient n'est pas du tout chez ericsson voilà chez ericsson on a cette idée du sage bienveillant régulateur non chez elman c'est vraiment des processus automatiques le subconscient qui sont liés à toutes les expériences de vie etc le subconscient c'est pas là mais c'est tout le corps c'est corps et esprit et on va devoir faire des apprentissages voilà et le but c'est pas de dire la trans ou l'hypnose c'est la vie c'est à dire le but c'est de dire voilà dans votre esprit il y a le conscient il y a le subconscient le conscient c'est vraiment toutes les fonctions supérieures cognitives et ça une utilité ça un rôle voilà parce que si on n'est pas de néocortex de conscient on serait des animaux en fait voilà donc et le subconscient par contre c'est le corps et c'est toutes les fonctions automatisées etc mais c'est aussi toutes les fonctions cognitives émotionnelles tout ce que vous avez tous les apprentissages et il dit souvent en fait il prend cette métaphore les doigts sont mal imbriqués je vais arrêter de fumer mais en fait j'ai des pulsions qui me donnent envie de fumer voilà et dit le but de l'hypnose c'est créer une association entre les deux voilà et ça c'est très intéressant c'est pour ça que par exemple dans cette technique d'hypno analyse il va y avoir ces remémorisations conscientes on appellera ça des réinterprétations cognitives supérieures etc et la trance en fait c'est juste un état que tu vas utiliser de façon transitoire comme amplificateur et catalyseur du subconscient mais après le but c'est pas de vivre toute sa vie en trance je te montre une défi une vidéo d'hypno analyse c'est pour une phobie dentaire donc par exemple alors c'est en anglais ce que j'essaie à londres mais je pose des questions la patiente la patiente phobique dentaire assez génial parce qu'elle te dit elle rentre dans la salle elle savait qu'il y avait des dentistes qui faisaient la conférence et elle me dit waouh j'ai un malaise je peux pas rentrer avec des dentistes tu vois rien que de savoir qu'il y a des dentistes c'est la même vie donc là et en fait l'idée c'était de faire de la régression alors c'était une démo mais à but thérapeutique et surtout d'apprendre des stratégies d'auto hypnose à la fin voilà et et l'idée c'est vraiment en régression à la cause ce qui est très intéressant c'est qu'en fait moi c'est un format que j'adore et que j'utilise parce que je trouve que c'est le format le plus puissant je sais pas ce que t'en pense mais des fois tu fais une session et ça suffit et moi après l'idée c'est que de leur dire voilà après on va recréer le plus important c'est pas la session c'est ce qu'on va ce qui va se passer après si on va recréer un passage positif quand tu as traité la phobie d'avion il faut dire au patient mais prenez l'avion confronte pour recréer un apprentissage positif parce que grosso modo c'est comme si je simplifie métaphoriquement mais tu as déprogrammé le système où tu as créé d'autres interprétations mais ensuite il faut créer des apprentissages positifs et c'est pour ça que moi j'ai vraiment un différence entre le patient stressé tout le monde est stressé anxieux et le patient phobique et le patient phobique ne peut pas venir sur le fauteuil tu vois même c'est un patient qui va faire un malaise vagal en salle d'attente qui va s'écrouler même en salle de radio tu le mets sur le fauteuil il fait une crise d'hystérie tu peux pas le soigner donc lui tu le fais une séance d'hypnothérapie et moi toutes les séances d'hypnothérapie depuis toutes ces années c'est toujours la régression à la cause et c'est vraiment le format thérapeutique moi qui fonctionne bien et je fais une session ça m'est arrivé exceptionnellement d'en faire deux mais jamais trois et l'intérêt c'est qu'après quand je passe sur le fauteuil vu que je vais faire plein d'ancrage et plein de suggestions post-hypnotiques déjà il va pouvoir avoir un niveau de trance beaucoup plus profond par rapport à la première séance d'hypnothérapie mais surtout aussi je vais recréer un apprentissage positif c'est pour ça que je disais que les premières même techniques session d'hypnose opératoire en dentisterie je vais faire des trucs simples au début pas trop long pour qu'il voit qu'il peut avoir confiance en lui confiance en moi et qu'il peut obtenir il peut se faire soigner dans un état de confort et de bien-être complet voilà et ça c'est tout l'intérêt de l'hypnose c'est la magie de l'hypnose un intérêt aussi d'un apport de l'hypnose j'arrive à la fin rassure-toi il y a beaucoup de trucs je suis pas un coeur rassure-toi on devrait dire donc c'est l'hypnose sleep alors l'hypnose sleep on comprend pas trop ce que c'est l'hypnose sleep le stratégie c'est attacher l'hypnose au sommeil et attacher le sommeil à l'hypnose alors attacher l'hypnose au sommeil en fait ça vient de Larry il faut savoir que déjà donc le fils d'Allemann Larry Allemann avait plein d'allergies mais vraiment très très invalidante et son père lui faisait plein d'hypnose etc puis il avait 12 13 14 ans il en avait marre et il continuait vraiment vraiment gêné par toutes ces manifestations allergiques et son père a dit bon ok je ne fais plus d'hypnose en fait la nuit il venait pendant qu'il dormait à la maison et il lui donnait des suggestions voilà et en fait il s'est inspiré de toute une littérature d'hypnose médicale en hypnose qui s'appelle Suggestive Therapeutic During Sleep et qui date de la fin du 19e début 20e donc c'est l'hypnopédie ouais mais c'est très ancien voilà dès le 19e tu as des descriptions évidemment de toute façon on s'en doutait vu que l'hypnose ressemble au sommeil on se dit bah tiens alors pourquoi pas faire de l'hypnose pendant le sommeil c'est pas évident et donc il y a tout un tas d'utilisation médicale de l'hypnose à l'heure actuelle c'est ce qu'on appelle l'hypnose sleep par Barbara Goulding par exemple aux Etats-Unis où on dit aux patients alors c'est utilisé que pour les enfants parce qu'on n'est plus dans les configurations du début du 20e siècle où par exemple les patients restaient dans des cliniques pendant six mois ou bien étaient hospitalisés la nuit le chirurgien dormait sur place aller parler aux patients la nuit enfin tu vois ça c'est plus possible donc la seule à moins de coucher avec t'es patiente la seule possibilité pour toi de faire de l'hypnose sleep c'est justement de l'utiliser par exemple pour tes enfants pour pour le on va dire ego strengthening voilà c'est toute cette psychosomatique là donc ce qu'on appelle l'hypnose sleep c'est c'est ça mais en fait chez Ellman il développe les deux formats ça et ensuite il va utiliser une autre stratégie et ça on n'est pas beaucoup à bosser avec ça il y a Christophe Pan qui a un copain là qui est irlandais aussi qui bosse avec ça en thérapie où l'idée ça va être d'attacher le sommeil à l'hypnose et ça il y a un truc qu'on ne comprend pas c'est à dire en fait Dave Ellman le dit dès le début il dit on peut pas c'est pas possible parce que l'hypnose c'est un état d'activité cérébral c'est le somnambulisme et le sommeil c'est l'inverse c'est un état où au contraire on désactive tout et en fait il trouve une astuce qui est basée sur le principe qu'on appellerait ça maintenant de la micro-sieste c'est à dire il dit aux patients je suis en somnambulique je vais vous faire un Q c'est à dire un code un trigger tu vois je vais par exemple toucher mon oreille comme ça ou toucher ma chemise ou réajuster ma cravate et quand je ferai ça vous allez aller dans le sommeil véritable et il fait il part dans le sommeil véritable et ça fait une micro-sieste alors par expérience et pas mal de copains à le tester ça ne marche que sur des patients hyper réceptifs tu fais ça à tout le monde il va pas dans le micro dans la micro-sieste mais si tu demandes à une personne est ce que vous avez l'habitude de faire la micro-sieste est ce que machin etc tu vois qu'il est réceptif ça va marcher à ce moment là une fois qu'il est dans cet état là tu attends tu dis rien et tu attends qu'il soit à 5 6 respirations par seconde qui est environ le rythme respiratoire la nuit à ce moment là et là tu reviens à la première technique attaché l'hypnose au sommeil à ce moment là il est dans le sommeil véritable et donc tu lui dis je sais que tu m'entends mais tu ne te réveilles pas je sais que tu m'entends mais tu ne te réveilles pas etc tu vas bouger n'importe quel n'importe quel bras va se lever ou n'importe quel doigt va bouger pour signifier que tu m'entends etc et là tu travailles avec ce qu'on appelle l'hypnose sleep et là l'intérêt en fait de ce travail là avec l'hypnose sleep selon development c'est l'état le plus profond de l'hypnose que tu puisses obtenir parce qu'il n'y a plus de facteurs critiques évidemment alors pour moi c'est purement expérimental pour l'instant je n'ai pas assez de recul je dois avoir deux trois cents vidéos d'hypnose sleep de patients mais c'est très c'est pas ma façon de travailler voilà parce que c'est c'est un peu casse gueule et des fois ça marche pas du tout tu vois je pourrais pas de l'hypnose sleep par de la chirurgie par exemple voilà donc ça je vais l'utiliser plutôt dans un cadre thérapeutique le copain là qui est en Irlande je ne sais plus son nom peut-être là mais lui avait beaucoup travaillé là dessus il avait aussi développé d'autres stratégies pour aller plus vite avec des mouvements oculaires répétitifs etc enfin toujours l'idée c'est les descriptions de l'état qui produit l'état donc si tu veux obtenir du sommeil entre guillemets dit paradoxal ben tu recrées les mouvements oculaires mais c'est intéressant parce que enfin moi je peux pas en dire plus pour l'instant mais il y a des choses intéressantes et quand ça marche c'est très très bluffant parce que là pour le coup comme il y a zéro facteur critique le patient ne se rappelle même plus par exemple qu'il a été fumeur tu vois ce que je veux dire ouais alors qu'il vient pour ce drage voilà là je te montre une vidéo d'hypnose type donc là par exemple bien donc là tu sais que le patient il part comme une balle voilà et là ils sont comme ça sinon tu ne vas pas et après tu lui dis voilà tu vas aller dans le sommeil et après là j'observe tu vois et vraiment je compte les respirations et je vois et là c'est intéressant tu vois tu passes la vidéo en accéléré tu vois qui me fait juste le signaling avec le pouce gauche l'index gauche quand je lui demande mais autrement tout le corps ne bouge pas ça c'est vraiment très caractéristique des états de transe profonde c'est à dire tu 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 passes la vidéo en accéléré le corps il n'a pas bougé pendant deux heures dernier rapport de devil man c'est cette idée de sco hypnotique est très intéressante il faut savoir que alors bon ça tu ne rencontres pas en france moi j'ai eu jamais aucun patient mais il faut savoir que les hypnodontiques donc les hypnotiseurs de l'hypnose dentaire américaine aron moss donc c'est new york dans les années 52 qui est le bouquin fondateur on va dire de l'hypnose dentaire c'est un peu la bible de l'hypnose dentaire systématiquement scellé faisait un saut hypnotique sur leurs patients pour deux raisons la première c'est que et c'est une connerie parce qu'en fait on se rend compte que dans ces années là l'idée que eux avaient de l'hypnose était totalement fausse aussi c'est à dire ils disaient voilà je veux pas qu'un hypnotiseur de spectacle puisse abuser de vous voilà et surtout ils disaient uniquement les médicaux doivent faire de l'hypnose voilà donc et ça ça fonctionne alors écoute moi perso je ne l'ai fait que en démo le saut hypnotique pour des démos et ça marche très très bien si t'as pareil un super réceptif voilà ouais et donc davellman qu'est ce qu'il a fait en fait il n'a pas enseigné le saut il a enseigné comment déjouer le saut hypnotique il était très très clair il disait le saut hypnotique grosso modo c'est totalement non éthique et c'est quelque chose dont vous n'avez pas besoin parce qu'en fait l'hypnose doit être un état de consentement premièrement deuxièmement lui son approche qu'il a c'est jamais franchir la lumière rouge donc toujours enseigner l'hypnose à des médicaux premièrement et surtout dire que l'hypnose c'est le patient qui a la liberté donc il trouvait ça et bon à l'heure actuelle c'est un contre sens total et il montrait toutes les stratégies pour franchir le saut hypnotique et même dans ses masterclass dans ses cours en hypnose médicale le jeu qu'il faisait c'est il disait voilà je vous donne trois patients vous faites trois sauts différents je reviens et j'ai une minute pour faire sauter le saut voilà il y a un audio d'erickson qui court qu'on m'avait envoyé où on lui demande de parler d'edavellman et en fait erickson est un peu mal informé ou à côté de la plaque il dit ah ellman oui ellman ça va pas du tout il fait des sauts hypnotique à tous ses patients voilà et en fait c'est juste l'inverse il a appris à faire le saut hypnotique pour apprendre à le déjouer ça c'est le cours numéro 9 les loupés ellmaniens évidemment il fait pas de pré-talk mais c'est intéressant je vais te dire pourquoi parce qu'en fait moi tu vois si je suis un peu pressé j'ai aux patients oh là là vous êtes stressé je vous apprends une technique de relaxation et tu fais en fait de la stratégie ellmanienne et à la fin de la session tu dis voilà stratégique on a utilisé c'était des stratégies hypnotique ça peut être pas mal si tu n'as pas le temps il faisait pas de pré-test parce qu'il partait du principe que tout le monde est suggestible et maintenant on y revient notamment avec la nouvelle échelle d'elkins sur cette notion là que tout le monde n'est pas suggestible et que l'hypnose la transe c'est un apprentissage voilà il faisait pas aussi la permission to touch c'est à dire si je vous prends la main le bras l'épaule la tête est ce que ça vous dérange parce que c'était une époque il y avait une telle autorité médicale il dit que l'hypnose et le tabac l'hypnose ne la ne permet pas de guérir le tabac ou n'importe quelle addiction parce que lui c'était ce qu'on appelle un chain smoker c'est fumé 30 paquets par 20 30 cigarettes par jour donc en fait donc il n'y croyait pas quoi et aussi dans sa gestion de la transe profonde pour lui dit voilà t'as le seul nambulisme t'as l'est d'elle et en fait on sait maintenant que la différence elle est qualitative mais elle n'est pas quantitative ça c'est tous les travaux qu'on a fait sur le saut et sur le voilà alors en bibliographie quelques ouvrages évidemment il y a hypnothérapie d'ellemann il y a les ebooks que j'ai publié avec l'institut il y a deux inédits tu as la bibliothèque d'ellemann aussi mais ça c'est dans l'institut qui est la partie immergée de l'iceberg c'est à dire ça représente plus de 300 heures de d'audio d'ellemann on n'a pas de vidéo d'ellemann et c'est dommage parce que c'est une époque où il y avait plein d'audio qui circulait sur les hypnotiseurs moi j'ai plein de vieux audios de de kruger évidemment de rickson mais aussi de pas mal d'hypnotiseurs de ces années-là de gibson etc et moi j'ai un audio d'ellemann qui saute dans sa piscine voilà mais pas qu'il fait de l'hypnose par contre tu as beaucoup d'audio ça c'est intéressant et tu as pas loin de 1500 pages qu'il a écrit en dehors de notes de cours de machin en dehors de l'hypnothérapie voilà à l'heure actuelle tu as plus de 20 000 études qui ont été publiées sur l'hypnose ellemannienne depuis 1950 la dernière en date que j'aime beaucoup c'est l'hypno science project qui étudie les deux trances profondes je sais pas si je te l'avais passé la trance la trance tu poreuse et bon l'état sdl et le sonnambulisme et ça étudie au niveau de l'imagerie cérébrale et des constantes physiologiques et puis dans les successeurs ben ensuite ce qui est intéressant c'est pour ça que j'ai dit que l'hypnose d'ellemann c'est un passeur c'est-à-dire ensuite ben il y a eu mon fils direct Larry Ellemann indirectement tu as eu Jerry Keine avec son disciple ensuite Kalbanian tu as eu aussi Boyd Boyd c'est un très bon copain d'ellemann il faut le savoir avec ensuite les successeurs ça va être John Butler et Charles Tebbets aussi qui était tous ces gens-là en fait ont prolongé en fait cette façon et c'est pour ça que moi j'appelle ça maintenant de l'hypnose moderne parce qu'il y a eu tellement d'apports en fait extra-ellemannien à cette hypnose-là que personne ferait de l'hypnose comme d'ellemann de nos jours tu vois ne serait-ce que par appropriation personnelle quelques citations que j'aime beaucoup mon hypnose est simple simple mais pas facile et il faut travailler avec pour la faire travailler voilà ça je trouve que c'est bien parce que toujours c'est simple but not easy et moi c'est ce que j'enseigne c'est-à-dire des techniques simples pour faire de l'hypnose mais après avec ces techniques simples tu fais tout mais il faut savoir travailler avec elle la sémantique c'est tout en hypnose mais vous devez toujours comprendre l'idée derrière les mots et ça je crois que c'est ce qu'il faut retenir c'est-à-dire quand tu fais un truc une catalepsie des paupières un machin une amnésie il faut comprendre ce que tu veux obtenir et pas faire et puis surtout ça te permet de créer ensuite tout ce que tu veux à partir du moment tu as compris le principe parler au subconscient comme un ami et ça c'est un super conseil que je donne voilà parce qu'en fait il faut guider la personne donc comme si le subconscient métaphoriquement c'était une personne à part entière qui émergeait et tu lui parles comme un ami l'hypnotis c'est le pilot du rêve un élément qui est important et qui vraiment est confirmé par la neurosciences le rapport c'est important la technique c'est important mais le plus important c'est le thought process 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 d'activation cérébrale que vous créez en hypnose et aussi la meilleure définition de la trans de la profondeur c'est start working in hypnosis when subconscious is the boss c'est-à-dire commence à travailler quand c'est le subconscient qui est le boss tant que vous sentez qu'il ya encore beaucoup de rappels conscients de conscients qui interfèrent qui interfèrent il faut il faut rajouter des approfondissements voilà que ce soit pour aller vers la transcendant vie ou vers le stuporeux ou vers le léthargique le stuporeux le sdl selon l'indication voilà donc conclusion et j'arrive au bout elman pour moi c'est vraiment un passeur de l'hypnose classique à l'hypnose motaire c'est toujours une hypnose pragmatique de la pratique vers la théorie il ya toujours cette idée de l'hypnose scientifique c'est à dire vraiment le côté théorique d'un côté et le côté la pratique comme un art et on retrouve ça dans cette approche épistémologique de l'opinion et les faits le development institute aux usa c'est vraiment l'affiliation directe d'elman avec larry ce qu'il a fait c'est le seul qui a fait l'intégralité des courses cinq fois toujours l'idée c'est de la transmission vraiment de l'hypnose elmanienne dans sa forme originelle et originale voilà après chacun s'approprie et c'est le but en fait mais à la base il n'y a pas cette distorsion ces généralisations ces omissions qui a eu par rapport à eric sonne et qui a fait perdre je trouve beaucoup de temps il faut savoir qu'eric sonne il a travaillé il travaillé que en transe profonde et quand on le voit faire des démos les toutes les démos la reverse le machin tout ça qu'on voit sur sur youtube c'était vraiment que pour les que pour la démo voilà moi j'ai au sein de l'institut donc c'est une formation en blended learning c'est à dire il ya 300 heures d'hypnose avec du du e-learning et du présentiel et le présentiel c'est que l'hypnose expérimentale c'est pas c'est pas de la conférence c'est vraiment expérimenter que des choses et ce que j'aime beaucoup et ça c'est c'est aussi ce qui nous réunit toi et moi et puis tous les tous les hypnoses l'hypnose moderne en france c'est qu'il n'y a pas d'esprit d'école voilà il n'y a pas d'idolâtrie moi je me sens pas elmanien mais par contre il ya vraiment une grande liberté indépendance et je crois qu'on est tous frantireurs parce que l'hypnose c'est vraiment un outil qu'on sait approprier pour notre pratique et le dernier truc pour moi c'est une super l'hypnose elmanienne c'est un super outil mais comme l'hypnose classique vous pouvez étudier faire la ngh la formation de base etc de propédiotique à l'hypnose moderne parce que elman c'est quelqu'un qui a apporté vraiment à toutes ces deuxièmes troisième génération et il ya un truc aussi qu'il faut comprendre en france c'est que en fait le métier d'hypnothérapeute c'est quelque chose de très récent aux etats unis c'est à dire c'est apparu vraiment dans les années 70 80 et jusqu'avant c'était que des médicaux qui utilisaient d'hypnose comme un outil voilà et en fait au bout d'un moment les tout premiers à franchir la ligne rouge ça a été gilboïd ça a été randall churchill ça a été hormone maillie qui ont créé après john capas qui ont créé les premières écoles pour former à l'hypnothérapie voilà et là la profession s'est structurée etc mais par contre elle s'est structurée avec une certification c'est à dire on a dit voilà pour votre licence d'hypnothérapeute mais il faut faire 300 heures de base plus ensuite 200 heures de supervision etc etc et donc en france à l'heure actuelle aux états unis donc du coup il n'y a plus du tout tu vois ce débat entre les hypnotiseurs ce qu'on appelle les laïs hypnotistes hypnotiseurs laïcs non médicaux et les hypnotiseurs médicaux parce que chacun a son domaine de compétence tu vois ce qui va arrêter le tabac tu vas pas chez ton psychiatre tu vas aller chez l'hypnothérapeute voilà et chacun a son domaine de compétence inversement tu iras chez le psychiatre si tu as des troubles névrotiques ou etc l'hypnothérapeute va t'adresser tu vois ou par exemple hypnose médicale tu vois il y a vraiment un partenariat entre les hypnothérapeutes qui vont gérer la douleur le machin et le praticien en hypnose médicale enfin qui fait l'acte médical au chirurgical voilà donc en france moi l'idée que je propose en hypnose moderne c'est que peu importe les écoles etc ce qui est important c'est la certification et les bases qu'il faut avoir en hypnose pour que le métier d'hypnothérapeute justement il soit il soit justifié et certifié par au moins 300 heures de base ça c'est vrai et puis ensuite de la pratique et des centaines d'heures de pratique avant d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir ouvrir un cabinet traiter un patient et surtout il faut qu'il y ait un programme commun sur la certification de base voilà et ce programme commun pour moi c'est vraiment des bases tu vois c'est le pré-talk les pré-test les inductions les approfondissements la gestion de la transe les suggestions les formats thérapeutiques la régression les parcs les machins etc et ça c'est vraiment quelque chose qui est qui je pense est important parce que sinon et on le voit apparaître un petit peu à l'heure actuelle on va avoir aussi des des pratiques illégales de la médecine on va avoir tu vois et ça va desservir tout le monde aussi bien les hypnothérapeutes que les médicaux qui ont besoin de l'hypnose que que le monde de l'hypnothérapie et surtout le premier être desservi par ça 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 va être les patients voilà j'en ai fini avec ma présentation j'essayais d'être le plus succinct est-ce que tu je sais pas tu as des questions manu ou on boucle là dessus je pense qu'on peut on peut conclure pour aujourd'hui et puis ça ça amènera certainement d'autres questions par la suite par les retours des gens qui vont qui vont assister à ta présentation tu veux tu veux dire un mot sur la convention avant alors oui éventuellement donc la convention c'est la 2 là alors il ya trois ans on avait fait des masterclass l'année dernière convention d'hypnose moderne alors il ya deux axes dans cette convention premier axe c'est que de la pratique voilà donc à chaque fois ce sont des ateliers cette fois ci d'une heure et demie donc uniquement de la pratique première chose deuxièmement c'est une proximité surtout vraiment formateur participant c'est à dire les formateurs c'est pas un cours magistral c'est pas ça va pas être une convention sous la forme de conférence non chaque formateur est là pour venir apprendre et expliquer une technique et on l'a appelé hypnose moderne cette année on a créé on a donné on a donné ce nom et on a dit l'intitulé c'était créer des ponts et là pareil c'est une convention qui est très ouverte il ya à la fois de l'hypnose thérapeutique de l'hypnose médicale et en même temps tout ce qui est extension de l'hypnose et inothérapie mindfulness plein de trucs il y aura du chamanisme il y aura des conférences faites avec dans ces idoles qui anthropologue il y aura des neurosciences voilà donc on a essayé vraiment d'être le plus large possible il y aura hypnose et douleurs hypnose et sport du simpson protocole il y aura de l'hypnose aussi spirituel on fait venir denis bertrand fait venir katherine roumanov donc voilà on a vraiment une ouverture à plus que 180 je dirais 360 de l'hypnose moderne de ce qui se fait en france et surtout le but c'est de vivre de l'hypnose pendant trois jours c'est une immersion ou à midi on mange ensemble et le plus intéressant dans ces conventions là je trouve c'est à la fois ce qui se passe pendant les ateliers mais ce qui se passe entre les ateliers les gens que tu rencontres les échanges que tu as c'est tout le off qui est le plus intéressant le le plus passionnant il ya une soirée de gala qui est très sympa voilà il ya un spectacle de magie à du jazz voilà donc c'est 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 une convention vraiment c'est à la fois une fête de l'hypnose et puis je trouve un super moyen de de se rencontrer et d'échanger autour de cette passion de cette passion qu'on a je pense à peu près dit tout ce qu'il fallait vous pouvez aller regarder ce site devilman institute là et il ya ou même convention hypnose moderne il ya un groupe facebook là qui circule il ya toutes les infos disponibles voilà merci heureusement manu ne sera pas avec nous cette année mais pas cette année pas cette année mais ce n'est que partie remise que partie remise exactement je vais essayer de couvrir l'événement à distance tu vois bien sûr ouais ça marche très bien merci merci bris ben c'est moi qui te remercie du temps partagé voilà et puis et puis ben on reste en contact évidemment pour tout ça ça marche le dame bonne journée t'as manu attend à temps d'arrêter l'enregistrement qui correspond